Si vous faites partie des gens qui regardent les vidéos de ma chaîne sans s'abonner, n'hésitez pas à le faire. Vous regardez là une vidéo qui m'a demandé des semaines de travail, c'est dans le top 3 de mes plus grosses vidéos, j'en suis extrêmement fier et j'espère que vous l'apprécierez autant que j'ai apprécié la créer. La Zylan, c'est une compétition multigaming organisée chaque année par Zerator, l'un des plus grands streamers français. Alors tous les ans, des dizaines de joueurs et streamers se retrouvent pour s'affronter dans une compétition à très haut niveau. Des semaines d'entraînement, une dizaine de jeux différents et un cash prize monstrueux, avoisinant les 50 000 euros. C'est l'un des événements les plus attendus de ma chaîne chaque année, puisque j'y participe depuis sa première édition en 2019. Et après deux éditions en duo, deux éditions en trio, cette année c'est un tout nouveau format. Une Zylan en solo, avec 12 nouveaux jeux et une particularité, les règles sont inconnues des joueurs avant la compétition. C'est un événement que j'ai retranscrit tout un week-end sur ma chaîne Twitch. Et aujourd'hui, je vous propose de revivre toute mon histoire, du début à la fin. Sachez que c'est assurément ma meilleure Zylan. Et je dirais même plus, l'une des meilleures expériences que j'ai vécues de toute ma carrière. Alors voilà, installez-vous bien, et je compte sur vous pour partager un maximum cette vidéo. Car j'en suis extrêmement fier. Voici la Zylan 2023. Voici mon histoire. Le début de cette histoire remonte au 28 mars 2023. Date du live annonce de cette Zylan. C'est en général durant ce stream que les jeux sont annoncés. Mais surtout les règles de ces derniers. Mais pas cette fois. Les nouveautés bien sûr, c'est le format. Ça va être quelque chose qui va être totalement détruit. Tout ce que vous connaissiez avant de la Zylan va être très différent. Le format de cette Zylan était totalement nouveau. Quasiment aucune règle d'aucun jeu n'allait être révélée. Les jeux pouvaient être joués n'importe quand dans la compétition. On ne savait pas s'il y aurait des phases de poules comme les années précédentes. Ni comment tout ça allait se passer d'une manière générale. C'était à la fois stressant, mais un petit peu excitant aussi. Car c'est un tout nouvel événement qui se présente à nous en fait. Surtout que cette année, ce n'est pas seulement qu'une compétition multigaming. Il y a aussi une part de stratégie. Car au milieu de cette Zylan en solo, des équipes pourront être constituées, des alliances créées, et surtout des votes inter-équipes qui conduiront à des éliminations. Alors une seule solution, être bon à tous les jeux. Et ces jeux, ce sont les suivants. Minecraft, un format speedrun en 1.16, où il faut terminer le jeu en 30 minutes maximum. Ou aller le plus loin possible en validant des checkpoints. Trackmania, un jeu de course avec 4 maps préparées par Zerator. Shootmania, un fast FPS déjà présent à la Zylan 2020, donc il y a 3 ans. Valorant, l'un des FPS les plus connus, qui se joue habituellement en équipe de 5. Et c'est là que vous comprenez qu'il y a quelques surprises qui nous attendent durant cette Zylan. You Socket Parking, un nouveau jeu où il faudra se garer le plus rapidement possible sur toutes les places de parking d'une carte. Un jeu absolument incroyable. Northgard, un jeu de stratégie en temps réel. Une sorte de fusion entre Age of Empires et Civilization. Power Wash Simulator, un jeu de nettoyage. Garry's Mod, sous un format Deathrun. 4 maps différentes à terminer le plus rapidement possible. Et bien sûr, une épreuve scolaire comme chaque année. Après la dictée, le calcul mental, GeoGuessor et le Motus, voici donc une épreuve de puzzle. Fall Guys était également prévu, mais il a dû être malheureusement annulé en plein milieu de la Zylan. Car les serveurs n'ont pas supporté la mise à jour ajoutée 2 jours avant. Voilà, ce sont les seules informations que nous avions pour cette Zylan. Alors dans le doute, j'ai décidé de m'entraîner à fond sur tous les jeux. Sans exception. C'était réellement la première année où je m'investissais autant. 6 semaines d'entraînement en live tous les jours. Environ 300 heures de training au total. Tout ça pour être prêt le jour J. Oui, bonjour ! Ça y est, OMG ! Bonjour ! Bonjour ! Oui, messieurs dames, on est là ! Nous voici donc le vendredi 12 mai, 18h30. C'est le début de la Zylan. Et nous avions eu enfin la présentation du format de cette année. Tout d'abord, comme prévu, cette Zylan va débuter en solo. Les 200 joueurs et streamers vont s'affronter sur 3 jeux différents. Minecraft, Trackmania et l'épreuve du puzzle. Ce qui constituera à terme un classement. Les 40 meilleurs joueurs deviendront alors capitaines d'équipe. Ils devront constituer une équipe de 5. En choisissant des joueurs dans la salle. Dans l'ordre du classement, évidemment. C'est là qu'on passera au jeu en équipe, la deuxième étape. Toutes ces équipes s'affronteront sur Valorant, en 5 contre 5. L'équipe qui l'emporte continuera sa route, comme si de rien n'était. Mais l'équipe qui perd, par contre, elle devra éliminer un joueur en votant. Exactement comme Koh Lanta, en gros. Cette équipe se retrouvera donc à 4 et avancera à 4 à l'étape suivante. Et donc l'étape suivante, toujours en équipe de 4 cette fois-ci. Les teams de 5 choisiront un joueur qui ne participera pas à l'épreuve. Tandis que les équipes qui ont perdu Valor jouent au complet, forcément. Et c'est le même fonctionnement que pour l'étape précédente. Affrontement en 4v4 sur Powerwatch Simulator. Élimination au vote pour l'équipe perdante. Une fois ces phases en équipe terminées, retour au jeu en solo. De nouveaux jeux seront joués. Un classement sera à nouveau établi. Faisant devenir les 40 premiers capitaines d'équipe une nouvelle fois. De nouveaux jeux en équipe s'enchaîneront alors. Avec élimination au vote pour les perdants à chaque fois. Vous comprenez donc l'importance d'être capitaine. Être capitaine, c'est surtout avoir son destin entre ses mains. Et c'est surtout avoir la certitude de poursuivre l'aventure. Car devenir capitaine signifie aussi être immunisé au vote. Si tu es capitaine, tu ne peux pas être voté. C'est l'épreuve d'immunité de Koh Lanta quoi. Mon objectif est donc simple. Réussir à chaque fois tous les jeux solo pour être capitaine à chaque fois. Première étape. Minecraft, Trackmania et Puzzle. Le top 40 devient capitaine et devient par conséquent immunisé aux prochaines étapes. Le but de cette épreuve, c'est de terminer Minecraft le plus rapidement possible. Il faut également compléter 5 objectifs qui correspondent au chemin normal de la run. Nous disposons de 30 minutes pour cela sur une seed que nous découvrons totalement de zéro. On est déjà prêts du coup sur Minecraft mesdames et messieurs pour commencer. Vous l'avez compris, on va donc faire un speedrun en 1.16. Nous avons 30 minutes pour terminer la run. Ok, on va démarrer ! Attention ! Ah, c'est parti l'être con ! Il y a quelqu'un qui a déconné ! Est-ce qu'on a une forge ? On a une forge quelque part. Oui, on a une forge. Ok, je vais récupérer 3 de bois. Je vais prendre la forge directe. On a une forge dans le village. On va prendre le golem juste après. Alors, on espère qu'il y a des trucs bien dans la forge. Heureusement que je n'ai pas fait ma pioche directe. Ok, là normalement, on fait le golem et après on va faire le portail. Donc, il faut qu'on ait un lac de lave autour. Je vais prendre masse de bois, c'est très important. On va profiter pour récupérer de la bouffe et tous les lits qui sont ici. Dégage-toi. Hop, on va récupérer les lits. Je vais me mettre là. On va jouer safe. Ok. Il y a prime fois du flint, bien sûr, là. Parfait. Là, il y a masse de lits. C'est nickel. Si jamais on a un problème avec les piglins, comme ça, on est tranquille. Bon, maintenant, étape suivante. On va essayer de trouver... Ok, le lac de la ville est là-bas. On l'a vu. Ça brûle là-bas. Vous l'avez vu. Alors, on va récupérer plus aussi parce qu'il y a le bug du composter qui est autorisé. Je sais qu'il est interdit en feedrun, mais il est autorisé. À l'asile, on ne sait pas pourquoi. Mais si jamais on est en galère dans le nether, on s'en servira, bien sûr. On peut aller nether. On va faire notre portail. Je prends mon temps. Maintenant, je vais récupérer du bois en plus. Je n'ai pas envie d'être en galère au niveau des blocs, etc. Je prends masse de bois. Je n'en ai rien à faire. Faut que je le mette où après mon bloc ? C'est genre là et là. On est bien d'accord. C'est ça qu'il faut que je fasse. On est d'accord. On la joue safe, les gars. Pas bon bail d'aller la faire direct, je pense. Je vais chercher le bastion d'abord. Je vais chercher le bastion d'abord. Ah ouais, mais il y a les piglins autour, là, déjà. Et le champ de bataille, il y a un peu, là, quand même, maintenant. Pas de risque, hein, les gars. Mais tous les piglins qu'il y a, j'aurais pu faire montrer d'ici, quoi. Non, mais c'est une dinguerie, tous les piglins qu'il y a. Je me fasse vite ma pièce en or, parce que là, il m'aggro, parce que je n'ai pas ma pièce en or. C'est une vanne. L'arme de l'enfer, mon gars. Ça y est, non ? 40, c'est là-bas. On a perdu beaucoup de temps, mais il fallait jouer safe. On sait que la forteresse est à l'est. Ok, je suis bien, là. Oh non, mais c'est un basalt, hein. C'est que c'est pas là ? Attends, là-bas, il y a aussi un truc, là. C'est peut-être là-bas. Le bastion, par contre, il n'est pas là, quoi. Il n'existe pas, en fait, ce bastion. On a la forteresse qui est à côté, mais le bastion, on n'y vit pas. Par contre, les ghasts, ça, ça existe. J'espère que je ne l'ai pas raté, quoi. Je vais quand même revérifier. Il est là. Il était bien caché, ce petit salaud, là. Ok, alors, c'est quoi ? Peut-être un housing. On va vite le savoir en montant là-haut. En vrai, là, si je descends... Est-ce que c'est un housing ? Euh, non. Non, mais je vais descendre en bas. Mais c'est quoi ce bastion ? Les mecs, il faut que j'aille où, là ? Ah, c'est un stable de ses morts. C'est l'enfer de ouf, en fait, là. Et là, je suis tout en bas, là. Ah, si, 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 ok. Ok, je vois où on est. C'est ouvert, là. Ok, parfait. Alors, là, on a un gros souci. C'est qu'il y a tous les piglins qui sont en bas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la jouer hyper safe. Et je vais déjà poser les blocs et tout. Parce que là, je ne la sens pas du tout, cette histoire-là. J'hésite vraiment à casser le bloc et à loucher très vite. On va essayer. Normalement, je ne peux pas être touché, là. Normalement, je suis bien. Je ne peux pas être touché. Là, il va forcément tomber là-dedans. Je pense que je vais me limiter à ça. En vrai, en piglins. Là, normalement, je suis tranquille. Ils ne pourront pas venir me péter en deux. On n'a pas le bastion le plus simple, pour être honnête. On joue safe, je sais. Je perds beaucoup de temps, mais ce n'est pas grave. On va attendre les perles, mais encore faut-il qu'ils aient envie de me les dropper. Parce que là, pour l'instant, ce n'est pas trop ça. Et même l'opsy, clairement pas assez, là. Ah ouais, cette d'opsy, ce n'est vraiment pas simple. En fait, ce qui m'emmerde, c'est que là, on n'a pas d'opsy, en fait. Ok, c'est bon, j'ai assez. Maintenant, il faut que je me casse de là. Le problème, c'est que je remonte. Mais là, je vais avoir tous les piglins de merde sur moi. Je sorte de là, mais pas par là. Je sorte d'ici, là. C'est quoi ce bastion horrible, là ? Allez, on sait où est la forteresse. Après, ça va juste être... J'ai vraiment beaucoup galéré pour le bastion, là. Mais ce n'est pas grave. Le plus important, c'est de finir la run. Ok, j'ai parfaitement fait ce que je voulais faire. Ok, le spawner en face. Ok, c'est bon. Ensuite, je place mon portail en 150 et 150. Quand oui, le drop est à 100%, c'est fait exprès. C'est normal. Ok, alors là, mec. Ok, allez, c'est en face. On place notre portail en 150, 150. Allez, là, par contre, je n'ai pas d'option rap. Il ne faut pas que je me foire. Si je me foire, c'est fait. J'ai vraiment pris mon temps. Mais je tremble, en fait. Je stress de ouf, je tremble. On ne va même pas se faire chier à trianguler. On y va direct. Parfait, il va être dans l'eau. Il va être dans l'eau. Je ne triangule même pas, j'y vais comme ça. De toute façon, je n'ai même pas assez pour trianguler. Là, j'y vais. Il va être dans l'eau, je le sens. De toute façon, vu le nombre de perles que j'ai et de Blazorod, on est tranquille. Ça peut péter, c'est pas grave. Je joue safe. On a 10 minutes pour terminer. De toute façon, là, c'est simple. Je trouve le Stronghold. Le portail, je vais le trouver en 2 secondes. Et le dragon, je peux le finir. Donc, il n'y a pas de souci. Le but, c'est juste de finir la run. Si je finis, je pense qu'on ne va être même pas 10 à finir. Donc, c'est parfait. Je me TP au fond de l'eau. C'est vraiment une drague. Il est là. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce Stronghold de ces morts, là ? C'est la salle de départ, ça, non ? C'est celle-là ? Ok, c'est elle. Donc, à partir d'ici, c'est 5 cases d'un côté. J'entends les silverfish. Et c'est là. Je l'entends. Je l'entends. Alors, attends. C'est au-dessus. L'important, c'est de finir. Donc, pour l'instant, on va finir. On est large. On est large. On est large. On va finir, là. On va finir la run sans trop de souci, je pense. Allez. Un peu de chance, s'il vous plaît, sur le perche du dragon. Et on est bon. Recule, 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 bro. S'il te plaît, allez. On a fini en même temps, mon gars. On a fini en même temps, Jimmy. C'est bon. Et pas si mal que ça. Je sais pas du tout combien de gens ont terminé, honnêtement. Je pense qu'on est dans le top 10. On verra. Du coup, je suis effectivement... Je suis 8e et DJ, mais 9e. Electricien 1er, Fresh Fire, Loch Ness. Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Maintenant, il y a Trackmania, les amis. Là, on va descendre un petit peu parce que Trackmania... Enfin, je vais faire entre top 20 et top 30, voire top 40. Trackmania, c'est donc un jeu de course. Le but sera de terminer 5 rounds sur chaque map. À chaque fin de round, en fonction de notre position, un certain nombre de points nous est attribué. À la fin des 20 rounds, le classement final sera établi. Et ce dernier viendra s'ajouter au premier classement donné par Minecraft. Ok, les amis. Trackmania, c'est type art. Alors, je vous explique juste, histoire que vous sachiez comment ça va se passer. On est répartis sur 3 lobbies différents à la fin. Donc, on va avoir un score sur chaque map. Mais ce qui est surtout important, c'est pas le temps qu'on fait sur notre serveur. C'est le temps au global. C'est-à-dire que, par exemple, là, vous voyez, j'ai fait 1.07 sur le tour d'avant. J'ai fait 1.07, vous voyez. Donc là, je suis deuxième sur ce serveur pour l'instant avec ce temps-là. Ça veut pas dire que je suis deuxième sur tout Trackmania, en fait. Ça veut pas dire ça. Ce qui va être le plus important, c'est le classement que vous allez avoir à gauche. Il va être le classement de tous les lobbies cumulés. Donc, c'est-à-dire, en fait, que notre temps qu'on va avoir là ne sera pas uniquement pris en compte avec les joueurs de notre lobby. Mais il sera pris en compte avec tous les joueurs de tous les lobbies. Je serai pas forcément en troisième, là, tu vois. Ça se trouve, avec 1.07, je fais 25ème. Et du coup, je gagnerai le nombre de points que la place 25 rapporte. C'est-à-dire, enfin, je crois que c'est 200 points pour le premier, pour chaque round. Et moins 1 pour chaque place en dessous. Donc, en gros, si tu fais dernier, tu fais 1 point, quoi. Allez, on y va. À partir de maintenant, plus droit à l'erreur. Mais c'est qu'on a un seul essai. Là, tu pars. Allez, c'est parti. Là, c'est live. Ça joue, là. En sachant que celle-là, c'est ma pierre. M'appensez jamais. Comme ça, vous êtes au courant. Bien. Un petit peu d'air time, c'est parfait. Je l'aurai pas. Je respawn direct parce que, je sais pas, j'ai pris un mauvais angle. Je l'aurai pas direct. J'ai compris que je l'aurai pas. Je prends même pas le risque. J'y vais normal. Hop. Voilà. Comme ça, au moins, on assure une place correcte. Voilà. 13ème, c'est bien. On assure une place correcte. Allez. Voilà, les gars. Voilà, en fait. Voilà. Oui, ça va passer, mon gars. Voilà. On fait des bons trucs, là. C'est parfait, ça, mon gars. C'est parfait, en fait. Je vous l'ai dit, là. Je me sens dans une spirale positive. Il faut que je le tente, ce cut. Une 5, hein. Putain, je fais un round de folie, mec. Ça, c'est pas de chance. On va y aller tranquille. Alors là, là, c'est pas de chance, là. Voilà, là. C'est pas grave. On va remonter. L'avantage, c'est que là, vous voyez, vu que je sais que mon round est foiré, là, celui-là, je suis très détente. Ça va beaucoup mieux, là. Le stress est tombé d'un coup. En vrai, je suis curieux de savoir combien je fais en ayant foiré le début, en vrai. Je sais pas si je l'ai, là. Je fais 12ème. Je fais 12ème alors que j'ai foiré le début, quand même. Ah non, non. Non, là, c'est vraiment incroyable, là. J'ai foiré le début. J'étais 45ème. Je suis remonté 12ème. C'est vraiment incroyable, là, les gars. Ah, je dois être dans le top 15 pour l'instant, là. Ok, pas de foirage, cette fois. Allez. Impeccable. Impeccable. Allez, allez. Oui, mon gars. Let's go. Oui, en fait. Encore, ça passe. Oui, mon gars. Oui. Très bien. Très bien. J'ai tapé zéro fois. C'est incroyable. Je l'aurai pas. Ok. Je peux prendre la normale. Je l'aurai pas. J'ai un rebond de merde. Je le fais à la normale et on va faire, et on va faire pour la 20ème. C'est vraiment pas mal du tout. Je suis tellement content. Parfait. Parfait. Voilà, top 20, c'est nickel. Allez, map suivante. Oui, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. On m'arrive à une dinguerie, là. Il vient de m'arriver une dinguerie, là. Incroyable. Incroyable ce qui vient de m'arriver, là. J'ai découvert un nouveau cut, les gars. Un nouveau cut en direct de la Zeland, les gars. C'est pas tous les joueurs qui peuvent faire ça, mais bon, bref. Moi, je suis joueur spectacle pour les caméras, mais bon. Parfait. Ça va beaucoup mieux. On a un peu plus de speed, quand même, ça va beaucoup mieux. En fait, je me demande si c'est pas celle-là, ma pierre map, finalement, quand je vois le ton que font les gens. Peut-être le cut dur et régul à la map d'avant, les gens, c'est ça qui me faisait gagner. Mais en vrai, ça va, j'raigule presque le top 10, là, sur cette map. C'est bien. Let's go. J'ai régulé quasiment le top 10 sur cette map, c'est parfait. Nickel. Allez, là, maintenant, on passe aux deux maps plus cools. La difficulté de la map suivante, c'est qu'il y a deux tours. Bon, là, je vous le dis. Pour l'instant, on se débrouille très bien, c'est parfait. En plus, j'ai l'avantage d'avoir fait un très bon truc sur Minecraft, donc ça me permet d'être bien sur TM, quoi. Si je fais un truc moyen sur TM, je suis bon, quoi. Et on se remet dedans. Allez. On save ce cut, les gars. Voilà, parfait. Oh, ça, merde. C'est bien. Oh, là, le airtime de ouf que j'ai, mais c'est pas grave. Comme ça, au moins, je suis safe et j'ai pas besoin de respawn. C'est parfait. Oui, c'est bien. Ah, le mur. Let's go. Yes. Yes, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Let's go. C'est bien. Pourquoi il a pas drifté ? Pas grave, pas de respawn, c'est le plus important, on revient. Tiens, on est revenu, là, les gars. On est revenu, les gars. On est revenu, encore une fois, on est revenu. Voilà, le round de merde, on est revenu, encore une fois. Le round de merde et on est revenu, encore une fois. Voilà. Combien je suis ? Je dois pas être très, très loin, je pense. Je vais voir. Je suis 19, c'est excellent. C'est ça que je voulais faire avant, voilà. C'est ça que je voulais faire, voilà. C'est ça que je voulais faire tout à l'heure, voilà. Excellent. Fair time énorme, pas grave. On est safe. Et le PB ! Et le PB, mon gars, sur cette run. Et le PB qui tombe sur ce dernier round. Très, très, très bon round qu'on vient de faire, qui nous met vraiment très bien, parce que je pense que, globalement, on a fait vraiment, ça nous fait prendre des bons points. Et là, il me reste une map, normalement, ça devrait aller. Allez, let's go. C'est bien. Incroyable. Oh, je suis safe. Aïe, aïe, aïe. Oh oui, c'est bien. T'as beaucoup de speed, mais c'est pas grave. Allez. Ça passe. Quoi ? Oh non. Oh non, j'avais pas passé le CP. Ok, bon, on va safe. Ok, on va la safe. Faut que je finisse absolument. Le moindre petit point est important. Comme par hasard, t'as POV passé Gézera et tu t'es raté. Ouais, non, mais après, ça arrive. Et là, je me suis raté. Hein, remontrez-moi chez Gézera, là. Ça m'a motivé, ce que tu m'as dit. Regarde, je suis en train de faire une dinguerie. Et là, je me suis foiré sur celle-là. Excellent. Oh, le temps de fou. Allez, on revient. Moi, j'ai perdu beaucoup de points, mais on revient. Bah oui, forcément, ça m'a fait... Bah, j'ai perdu 100 points, hein, sur le round d'avant. J'ai fait un mauvais round, voilà. J'ai fait un mauvais round sur toute la session Trackmania. C'est pas mal. Ça passe, ça ? What the fuck ? Comment ça, ça passe ? Quel poulet ? C'est PB. Oh, c'est pas PB. Non, ma glace. Horrible. Pas grave. J'allais faire une 0-4. J'allais faire 3ème. Je pense que, du coup, la dernière map m'a coûté pas mal de place. Mais voilà, c'est pas si nul, je pense. 25ème. C'est bien. Ouais, franchement, ça va. Ça va. Est-ce que le puzzle, ouais, c'est ça, ouais. Pour la première phase. En vrai, je pense qu'on est pas mal. Pour être honnête, je pense qu'on est pas mal. Ouais, normalement, à moins d'un énorme macho que je devrais être dans le top 40, si on est dans le top 40, on est immunisé pour la suite. Et c'est exactement ce qu'on veut. Si je suis dans le top 10 général, je suis très content. Let's go, le classement de fou ! Au terme des deux premiers jeux, je suis pour l'instant classé 9ème global de la Zilane. C'est une extrême bonne performance. Le top 40 semblait quasiment acquis. Mais je devais rester concentré. Car la dernière épreuve de cette première étape, c'était le puzzle. Pour ceux qui ont suivi mes vidéos précédentes sur la Zilane, vous savez qu'en général, cette épreuve scolaire, c'est pas ce qui me réussit énormément. Sauf que cette année, le stress allait encore monter d'un cran. Car l'épreuve du puzzle, c'était aussi une épreuve IRL. Bon, déjà, félicitations à toutes et à tous. On a vu des performances incroyables et aussi d'autres choses. Je vais vous demander de lancer le logiciel puzzle, bien sûr, sur vos ordinateurs. C'est très important. Et quand vous l'aurez lancé, eh bien, vous pourrez venir en bas, tout simplement. Deux par deux en rang. Je vous invite à me suivre les premiers. Donc nous allons, mon cher Alpha. Oui. Dans le bâtiment secret. Nous arrivons dans une salle absolument exceptionnelle. Et hop, j'imagine qu'il faut trouver vos noms. Je sais pas comment ça va se passer. Ouais, il y a les noms. Pour valider son puzzle, eh bien, il va falloir, une fois qu'on a fini, on retourne à son ordinateur. Vous avez vu que c'est à quoi ? Ouais, 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 un petit sprint. Il appuie sur j'ai fini. Et à ce moment-là, ça nous le met sur le classement général. À mon top, vous retournerez les boîtes. Ça démarre dans 3, 2, 1. C'est parti. Bonne chance à tous. Alors déjà, l'ouverture, c'est un challenge. Alors l'ouverture, c'est un challenge. Déjà, l'ouverture, c'est un challenge. Je vais quand même te le montrer en régie. Voilà, le puzzle, il a cette tête-là. On va vous l'afficher sur la caméra principale. C'est un puzzle à l'effigie de la Zilane, tout simplement, avec des petites planètes. Et surtout, tu vas voir des petites têtes. Des petites têtes des casters, un peu sur les côtés, voilà. Et là, vous comprenez directement le problème. En plus d'être dans une ambiance stressante, j'avais l'impression de passer mon bac, eh ben le puzzle, c'était pas de la tarte non plus. Un gigantesque panel de tête de tous les anciens casters de la Zilane. Avec au milieu, le logo de cette super compétition. Et on avait 30 minutes pour compléter ça. Ça peut paraître large, mais si on prend en compte le fait qu'on est à la Zilane, donc le fait que ça soit extrêmement stressant, le fait qu'on était sur des petites tables, plus le fait que c'était un puzzle en vrai et non en ligne, eh ben ça peut très vite mal tourner. Il suffit de perdre une seule pièce pour que tout tombe à l'eau. Ah, et puis il y avait aussi un autre souci. Alors, il y a des mal de dos. Il y a des mal de dos. Là, c'est la première difficulté, le dos. Effectivement, les problèmes de dos. Alors moi, déjà de base dans la vie, j'ai un dos en compote. J'ai très rapidement mal au dos si je ne me tiens pas droit. Donc là, dans cette épreuve, 30 minutes en étant totalement courbé, c'était un supplice de mon côté. Je devais me relever toutes les 10 secondes pour reposer mon dos et repartir. Une perte de temps énorme. Et difficulté supplémentaire, c'est que si vous regardez bien, deux places à ma gauche ont trouvé Dogby. Dogby qui est très connu pour sa capacité à animer et commenter. Sauf que là, Dogby, il commentait son propre puzzle. Il n'a pas fermé sa bouche pendant 30 minutes. Impossible de se concentrer quand un mec gueule comme ça à votre gauche, je vous le garantis. La dernière pièce, il s'est fait ! Nous avons notre premier gagnant ! P'tite foulée quand même. Accident ! Il va aller à son setup et c'est un time ! 11 minutes ! Ça court très vite ! Gomard, bien avancé aussi, on s'accourt. Nouvelle foulée. En fait, il ne faut vraiment pas se décourager. Il faut avancer au fur et à mesure. On se rapproche de la fin, la mort imminente. On est quoi ? On est à 68 personnes. Il vous reste une minute ! Tout à l'heure, il y en a un, il a vraiment voulu me décoller. 4, 3, 2, 1 ! Levez les mains, s'il vous plaît ! C'est terminé ! Bravo à tous ! Félicitations ! Ça a l'air dur, en vrai. Ça n'aura pas suffi ! Vous pouvez aller vous rasseoir à vos ordinateurs, félicitations ! Et vous pouvez le voir, l'épreuve se termine et je suis toujours dans la salle. Au moment où Zerator fait le décompte final, je pose ma toute dernière pièce sur le puzzle. Je venais de le terminer à l'instant. Malheureusement, trop tard pour valider, ce qui me contraint à être égalité avec tous les autres qui n'ont pas terminé. C'était une petite désillusion pour ma part. J'avais un peu honte de ne pas avoir réussi à terminer. Et surtout, j'avais peur pour ma place. Car 130 personnes avaient terminé. Ce qui me fait par défaut finir 131ème au puzzle. Après une 8ème place sur Minecraft et une 25ème place sur Trackmania. Il fallait être top 40 pour être capitaine et donc immunisé. Et là, j'étais plus vraiment serein. J'ai fini, j'ai pas eu le temps de venir valider. C'est vraiment ça qui s'est passé. J'ai fini, j'ai pas eu le temps de venir valider. C'est vraiment ça. J'avais trop mal au dos, c'était horrible. J'ai plus de dos en fait. On était courbés, c'était horrible. Moi, je devais me relever toutes les 2 secondes, c'était horrible. Ça change quoi d'être capitaine ? C'est que t'es immunisé pour les jeux d'après quoi. Alors que là, moi, si je suis pas capitaine, je peux me faire éliminer au jeu d'après. On va avoir le vrai classement sous, ne vous inquiétez pas. Ah, voilà, nous avons... Ah, là, c'est mis à jour. Ah. Oh là là, je suis 37ème ! Oh là là, la chatte ! Je suis immunisé, c'est bon. Oh, Bichard par contre, du coup, qui n'est pas capitaine. OMG, ça valait bien le coup de bien jouer sur Minecraft et TM. Ça s'est pas joué à beaucoup, les gars, regardez. Ça s'est joué à 6 points. Martin Ponck, il est là. Valier, Jimmy Boy. Miracle total. Je termine top 37. En ayant donc perdu quasiment 30 places par rapport à mon classement pré-puzzle, je suis qualifié pour la suite de la Zilan. Je suis capitaine, donc immunisé d'office. Peu importe mes performances sur les 2 prochains jeux, qui seront décisifs pour certains. Car c'est là qu'on va avoir les premières éliminations. Et là où ça peut faire peur, c'est que ces éliminations se jouent au vote. Et lorsque vous êtes un favori, qui ne se retrouve pas capitaine, comme Bichard, Nico, Étoile, et bien vous risquez d'être éliminé. Si un capitaine qui souhaite adopter la stratégie d'éliminer les plus forts décide de vous piquer, pour ensuite vous éliminer en cas de défaite, et bien vous ne pouvez rien faire. Alors comment ça va se passer ? Il va y avoir composition d'équipe. Les capitaines vont tous passer un par un, et sélectionner un joueur de leur choix qui sera leur premier équipier. Tout ça dans l'ordre du classement. Donc je piquerai mon joueur en 37ème. Ensuite, retour au premier du classement, qui piquera les 3 derniers joueurs de son équipe. Et puis ça passera au deuxième, troisième, etc, etc. Et ainsi, on trouvera 40 équipes de 5. Donc c'est classé par ordre alphabétique. Tout le monde se dépêche, vous inquiétez pas. Faites au plus vite que vous pouvez. Ça va être un peu long. Et après vous en aurez 3 à choisir. Ah, Kenny qui a choisi étoile. La team cake se reforme bien sûr. Allez, Gil. On est sur les 4 derniers capitaines. Ils sont en train de sélectionner leur coéquipier. Ce sera Aréliane. Aréliane qu'on a déjà vu jouer à Valorant effectivement. Pour ma part, je choisis Aréliane en tant que première équipière. Pourquoi ? Parce que le premier jeu en équipe, c'est assurément Valorant. Un FPS en équipe de 5, qui se joue en 13 rangs de gagnant. Et justement Aréliane, c'est une streameuse extrêmement forte sur Valorant. Donc on se connaît déjà. Et se retrouver avec des gens qu'on connaît, je pense que ça peut énormément jouer sur notre capacité à triompher. Mes 3 derniers équipiers seront alors choisis un peu au hasard. Étant donné qu'il ne restait plus beaucoup de monde à la fin. Et mon équipe pour les 2 prochaines phases sera donc Aréliane, Kyuxen, Procrat de la chaîne Univers Catch et Lumpy. C'est à partir de là que la Zilane devient vraiment intéressante. Il faudra éliminer quelqu'un en cas de défaite. Et tout cela en votant pour quelqu'un. C'est là où des amitiés peuvent être brisées. Il était donc important de remporter Valorant. Sauf qu'il y a un problème que nous n'avions pas vraiment anticipé. Alors qu'est-ce qu'on a comme équipe ? Donc vous avez en vert les capitaines. Donc en théorie, on aura la première équipe qui va affronter la dernière équipe. Puis la deuxième équipe qui va affronter l'avant-dernière équipe, etc. Seed croisé. Parce qu'effectivement, le seeding, c'est un petit peu comme ça que ça se passe. On a l'équipe de Gil contre l'équipe de Kenny. Ça pourrait peut-être être intéressant. Nous allions affronter l'équipe de Kenny avec Etoile, Doigby, Dalen et Cross. Et ça, c'est absolument catastrophique pour nous. C'est mon objectif. Oh, mec, on est contre Gil ! OMG ! Oh, c'est vrai, c'est un peu match. Je reviens, genre à chaque round, genre on se lève. Oui, on les insulte. Je les insulte et je dis... Bah alors, Gil ! Hé, Gil ! Salon ! Quoi ? Je vais te fumer, mec ! C'est lui à chier ! C'est grâce à moi que t'as fait l'hugar au UHC, mec ! J'arrive tout de suite, là. C'est grâce à moi que t'as fait l'hugar au UHC, qu'est-ce que tu vas faire ? C'est grâce à moi ! Je suis mort. Je sais pas si vous avez entendu, mais... Je sais pas si vous avez entendu. Ça va commencer la game. Il y a Etoile, Kenny, donc Cross, Dalen, Doigby, contre Kyuk, Aurelian, Gil, Prokra et Lumpy. Et ça va jouer sur Aven, mon cher manu. Alors, il y a des niveaux 1, déjà. Il y a deux niveaux 1 en face. Alors ça, c'est très mauvais signe. Je sens que ça n'a pas beaucoup parlé. Ouais, c'est une game de ballou, là ! Ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Ça fait très longtemps que je n'ai pas joué. Alors, on va où ? On s'enroche à No Brain. Il y a fait la décale à droite, là. Ok, c'est bon. Il y a quelqu'un qui peut passer devant moi pour la longue ? Ok, j'ai smoke en haut. J'ai smoke, c'est fait. Il y a un au fond. Nice, allez, 3v2. Moi, j'ai 10 HP. Ça arrive de B. Attends, je vais me placer là-bas. Et au top, au top. Il est arrivé. Tu l'as vu. Ah ouais, ça m'a vu. Ça m'a vu. Ça m'a vu. Oh ! Il s'est complètement fou. On récupère la bombe. Dernier joueur en vie. Et sans surprise, au vu de la différence de niveau énorme, c'était un véritable carnage. Nice. Les rounds s'enchaînent et se ressemblent. On arrive quand même à prendre quelques kills avec Arélian et Kyuxen, mais la game était perdue d'avance. Mais j'ai pourtant cru à la remontada à un moment. Je veux le temps, je veux le temps, je veux le temps. Il diffuse là, par contre. Nice, bien joué les guerres. On a mis un round. Let's go. On a un round, let's go. Ça part de là, ça part de là. Jumping le... Ouais, je fais la ping. Nice. Je re-ping. Moment décisif. Let's go. Mais la réalité nous a vite rattrapés. Attends, attendez là. Dommage. 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 Bien joué. Bien joué. Ça va, on a mis deux rounds, on aurait pu en mettre zéro. Ouais, c'est vrai qu'on a mis deux rounds quand même, c'est vrai. C'est vrai qu'on a mis deux rounds. Il allait donc falloir éliminer quelqu'un en votant. Déjà, par affinité, je ne peux pas éliminer Arélian. Ensuite, si on compare au mérite, Kyuxen ne mérite pas non plus. Ça allait donc se jouer entre Procra et Lumpy. Je vous propose de m'éliminer, j'ai très mal joué. Non, mais après, c'est pas... Non, mais moi, je vous le dis. Franchement, hésitez pas. C'est horrible. T'façon, Guil, c'est toi le capitaine. Ah, mais moi, je suis immunisé, c'est à vous de faire, Lutha. Comment ça ? Ah, non, 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 c'est à toi, tu as dit. Ah, non, tu te débrouilles. En vrai, est-ce qu'il y en a un qui se porte volontaire pour... Moi, malheureusement, je vais devoir quitter à un moment donné. Je suis pas là dimanche, donc éliminez-moi. Ok. Ok, ok. T'as 100 ans, c'est t'inévoqué. Pète ton ballon. Pète ton ballon, non, pète-le pas maintenant. C'est ce que tu travailles demain, Univer. Euh, dimanche, dimanche, mais faut que je rentre dans tous les cas. Je n'habite pas à... Tu rentres où ? Vers Dijon. Ce qui va se passer, c'est que les gens vont se mettre debout avec leur ballon. Et quand je vais citer leur pseudo, bam, ils éclatent. Ah, mais c'est vraiment... C'est-à-dire, ils ont vraiment fait... Que tous les gens qui ont perdu des games Valorant, Hors Capitaine, se lèvent avec leur ballon en main. Première éliminée, il s'agit de save. Deuxième éliminée, il s'agit de Laxito. Et enfin, parce qu'apparemment il est très petit, Univer Catch. Alors, je précise donc, ces joueurs ne sont pas éliminés. Exactement. Ils partent en repêchage au Loser Braquette, on les retrouvera plus tard. Et oui, parce que du coup, tous ces gens éliminés, ils partent en Loser Braquette, en repêchage. Ils sont pas éliminés directement de la Zilane. Le Loser Braquette, c'est un tournoi indépendant, parallèle à la Zilane, dont les deux meilleurs à la fin sortiront du Loser Braquette et rejoindront les autres qualifiés du winner. Sauf que bon, quand tu te fais éliminer aussitôt, ça veut dire qu'il faut que tu remontes tout le Loser Braquette. Il faut tout gagner sans exception. Alors, je dis pas que c'est impossible, mais ça paraît quand même très compliqué, quoi. D'où l'importance d'être capitaine. Parce que là, pour mes trois autres mates, le stress continue. Si on vient à perdre Power Wash Simulator, nouvelle élimination. Et oui, et on va donc commencer la phase Power Wash Simulator en 4 contre 4. Les équipes qui sont encore 5, elles choisissent 4 personnes pour y aller. Les équipes qui sont plus que 4, elles jouent toutes, évidemment. A la suite de la phase Power Wash, c'est reparti. Vous votez pour celui qui est éliminé. Bon, et ben voilà les amis, on va partir sur Power Wash du coup en 4v4. Et si jamais on perd, il y a une nouvelle élimination. D'ailleurs, c'est quelle map là qui va être jouée ? Alors, tu fais bien d'en parler Antoine. J'ai ici un coffre. Il y a les 4 maps dedans. Il y a 4 papiers. Je vais tirer 2 papiers. Et dans ces 2 papiers, c'est toi qui va choisir la map. Ah ok. Alors attention, la map, pas temple. Je vous en prie, pas temple. La première map sera, soit la cabane, soit le palais de la cité perdue. Non, 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 non. La cabane, la cabane, la cabane, la cabane. Donc, c'est toi qui choisis soit la cabane, soit le palais. J'ai déjà choisi. Mon cher Adrien, ce sera le palais de la cité perdue. Mais Antoine, il a pris le palais ! Il a pris le palais, mais non ! On va donc jouer une run de Power Wash Simulator sur la pire map possible, puisque c'est littéralement la dernière du jeu. On a donc 30 minutes pour nettoyer le plus de surface possible. En gros, dans ce jeu, il y a plusieurs embouts, et il faut sélectionner le bon en fonction de la distance où tu nettoies, en fonction de la puissance du jet qu'il faut, etc, etc. On s'est donc répartis. Les tâches sont 4. Je m'occupe du haut du palais, pendant que les autres s'occupent de l'intérieur. 3, 2, 1 ! Allez, je monte, je m'entends. Et n'hésitez pas, quand vous lavez aussi, à vous mettre en caméra C. Très important aussi. Vous mettez, quand vous appuyez sur C, ça bloque votre caméra, et c'est beaucoup plus simple pour... Mais attends, mais les gros trucs de temps, ça se lave pas du tout, là, avec le jeûne. Ah ouais, mais on pourra pas le faire à 100%. On fera même pas 40%. Non, non, mais là... Juste enlever le plus de trucs possibles. Et ouais, faites des tables très souvent aussi, pour voir si ce que vous l'avez... Par exemple, pour le haut, moi, tu vois, je mets l'extension ultra longue, du coup, ça met plus de pression, et je lève tout, là. Vraiment, voilà, juste vous enlevez le gros, quoi, en gros, sur cette surface, ça. Faites pas les petits détails, parce que sinon, on va pas s'en sortir. Il y a jamais 50. 50. Allez, go, essaie de faire le 55. Ouais, c'est bientôt fini, courage. Allez, go, go, go. Allez, 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 allez. On va chercher le 58. Allez, on le 58. Ça peut nous sauver, hein. Ça peut nous sauver, 1%, ça peut nous sauver. Tenir le toit. 58. 58, nice. Allez, allez, allez. 3, 2, 1, c'est fini. Levez les mains, s'il vous plaît. Les mains en l'air. Merci à toutes et à tous. Ah, bon jeu, les gars. J'ai plus de poignées. Honnêtement, à côté, il y a fait 62, en face, il y a 72. Pourquoi tu nous déprimes comme ça ? Bon, à côté, ça va, il y a 47 et... Ils me disent qu'on a win de 1%. On a win de 1% ? Ça serait énorme. Ah ouais, apparemment, aussi, mon chat me dit qu'on a win de 1%. Ils sont à 57, les autres. Et nous, on est à 58. Let's go, le petit pourcent. Let's go ! Let's go ! Bien joué ! C'est parce qu'on s'est pas arrêté, ça, c'est bien. Le 1% des 4 dernières secondes. Et on termine finalement ce match avec une victoire écrasante de 1% qu'on a obtenue dans les 5 dernières secondes. Ça se joue à 1 pixel de crasse en plus, quoi. Bon, ça se joue absolument à rien, mais on a gagné quand même. Et du coup, on évite l'élimination. Ce qui fait que Kuxen, Arillian, Lumpy et moi-même, on accède tous 4 à la phase suivante, une nouvelle phase en solo. Et c'est d'ailleurs ici que cette première aventure en équipe va se terminer. Les équipes vont être dissoutes. Retour en solo, chacun pour soi. Retour dans une nouvelle phase d'affrontement, sur plusieurs nouveaux jeux afin de déterminer les nouveaux capitaines d'équipe. Sauf que là, les premières stratégies vont débuter. Et surtout, les éliminations vont pleuvoir. Jusque là, considérez que c'était un petit peu le tutoriel de la Zilan. Là, on entre dans le vif du sujet. Prochaine phase en équipe, on va perdre 100 personnes. Il y aura 100 joueurs éliminés en 3 phases. L'objectif est clair. Je veux me concentrer sur atteindre la phase 7. C'est-à-dire le FFA final à 60. C'est là où les 60 meilleurs de la Zilan s'affronteront. Et où les portes du carré final s'ouvriront. Mais on en est encore loin. Vous allez le voir, le stress va monter d'un cran d'un coup. Plus on va avancer, plus ça va être dur. Et l'une des étapes les plus dures de la Zilan pour moi arrive tout de suite. C'est le début du deuxième jour de la Zilan. Le jour le plus important. Bonjour tout le monde, du coup. Bonjour, bienvenue dans le live du jour 2 de la Zilan. Et du coup, étape 4, ça veut dire que là, on va jouer sur des jeux en solo. Et refaire exactement comme hier. On a deux jeux solo. Garry's Mod et sûrement Yusuke at Parking. Le top 40 sera capitaine d'équipe et est immunisé jusqu'au FFA 60 finale. Du coup, qui aura lieu ce soir. Autant vous dire que là, il faut absolument qu'on perf sur les jeux. Mais si jamais on perf pas, on a déjà une idée de stratégie pour après. Ça devrait aller. C'est le truc le plus dur là pour moi. C'est deux jeux solo là qui me font peur. Moi, Garry's Mod, c'est un de mes pires jeux. On a quatre maps à jouer. Je suis connecté depuis un petit moment quand même. Je suis devant mon PC depuis un petit moment. Donc, j'ai eu le temps de me chauffer un petit peu. On est dans un lobby où il y a quelques personnes qui sont fortes. Notamment Oslo, Kalen, Kenny. Donc, voilà. Donc, étape 4, on est en solo. Il faut être top 40 pour pouvoir être tranquille. Étape 5, étape 6. C'est-à-dire que là, si je suis capitaine ici, je suis immunisé au 3v3 et au 2v2. Je ne peux pas être éliminé ici. Donc, du coup, ça veut dire que j'arrive directement à l'étape 7 dans les 60 derniers. Et là, quand on est dans les 60 derniers, bah après, il faut être top 4 pour passer. Mais ce n'est pas perdu, même si on ne passe pas en étant top 4. Parce que du coup, si on n'est pas qualifié à l'étape 7, on passe au repêchage. Et là, on peut remonter le loser bracket. C'est parti pour Gmod. Je ne sais pas par quelle map on va commencer. Mais bon, j'ai un petit peu peur, voilà. Charismode, c'est un jeu qui a des mécaniques très compliquées. On ne s'en rend pas compte. Et en plus de ça, on a eu les maps il y a une semaine. Donc, autant vous dire que, bon. Quand un joueur finit, on a 1 minute 30 pour terminer. C'est un peu comme sur TM. Le souci, c'est que voilà. Oslo, par exemple, cette map, il l'a fini en 1 minute 30. Et ça, c'est problématique. Moi, cette map, je peux très bien la finir en 2 minutes 30. Comme je peux la finir en 3 minutes. Comme je peux la finir en 6 minutes, quoi. Bon, on va tâcher juste de faire de notre mieux. Et puis, on verra. De toute façon, je ne vais pas me prendre la tête. Et si je ne suis pas capitaine, ce n'est pas la fin du monde. Si je le suis, tant mieux. Si je ne le suis pas, ce n'est pas la fin du monde non plus. On va stresser toute la journée, quoi. Let's go, let's go, let's go. J'ai un petit peu peur tout de même, là. Une bonne petite place sur Gmod. Un petit top 40, ça met très bien. Et après, un petit top 40 encore sur Yusuke. Et là, on est capitaine et on est immunisé jusqu'au FFA final. Et après, là, peut-être le retour de Minecraft dans le FFA final. Je termine en 1.37. Franchement, allez, c'est parti. Ok, hop. Ok, parfait. Parfait. J'étais sorti de ma run à un moment, là, mais c'est pas grave. Je suis vraiment très stressé, là. Donc, sur les nerfs, si jamais ça se passe mal, il ne faut pas... Mais là, je suis content. J'ai vraiment très, très, très bien réussi la fin. On est 10 à avoir fini. T'inquiète. C'est le jeu. C'est le jeu, mec. Noooon. Ça m'a sorti de mon jeu, là. C'est horrible. Allez, c'est maintenant. La remontée. Let's go ! Quelle remontée ! C'est mon pire jeu, disait-il, il y a quelques instants. Ah non, mais je vous jure que c'est mon pire jeu. Parce que j'ai qu'une semaine de train, donc je ne me sens pas confiant dessus, en fait. Troisième. Incroyable. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Je ne sais pas ce qu'il se passe, mais alors là, c'est incroyable. 19h de jeu. Ouais, j'ai vraiment 19h. Je suis très content, là. Franchement, les gars, d'habitude, je ne fais pas des aussi bons temps. Je crois que j'ai pb, d'ailleurs, là. C'est fini ou ça change de map, là ? On a plié un classique sur cette map, les gars. C'est parfait. On continue. Alors, celle-là, ça va être un peu moins un classique, celle-là. Je vous le dis. C'est quoi ce bordel ? Je me suis fait tellement pousser d'un coup. Je me suis fait pousser dès le début, ça n'a aucun sens. Et là, voilà. Et là, ok, là, ça va. C'était pas bugué. J'ai eu de la chatte. Putain de la chatte, j'ai de la chatte. Parce que ça, c'est bugué, hein, cet endroit. Je vous le dis. J'en ai marre. Pas grave. Quel enfer, là. Mais quel enfer ! C'est aléatoire, ce truc aussi, là. On la joue safe. On la joue safe. On la joue safe. On la joue safe. Allez, on la joue tranquille et on finit. Ça y est, j'ai fini. J'ai 15. C'est ma pire map. Ça me va. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. La chatte. Ah ouais, ça fait ça, même. Ça se retourne pour pousser, mais il faut... Ah ouais, c'est chaud, là. Les gens se concentrent plus sur la run des autres que sur leur propre run. J'ai envie de tenter un truc. Encore un poussage. Est-ce qu'il y a quelqu'un pourra compter, à la fin de la map, le nombre de bumps que j'ai pris au total ? Oui ! Top 9. Yes ! C'est bien classique. Oh, dommage. Putain, yes, mon gars ! Oh là là, 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 là ! Oh, je suis tellement content. Ça fait plaisir, je suis content. T'es en train de me motiver, là. C'est bien. Et là, on arrive peut-être sur ma meilleure map. En tout cas, sur une map où je kiffe jouer dessus. Ok, je lâche vous save. Pas de souci, je me suis pris le mur. C'est pas grave. Allez, une bonne hélice, s'il vous plaît. Oui ! Je sais pas si je passe, là. Oh, putain, la chatte, j'ai mon gars. Je dois valier. Oh, mec ! Oh, un 300ème ! Oh, oh, oh ! Troisième ! Oh ! Je vais mourir, je pense. Je sais pas si j'ai bien fait de prendre autant de vitesse, là. Ok, ça va. Je ralentis un peu parce que je pense que là... Je sais même pas comment j'ai fait pour... Je sais même pas comment j'ai fait, les gars, je vous le dis. On a le timing. Let's go, on a le timing. Ça sera bien ! 51 secondes, encore une fois. Deux fois 51 secondes. Quel poulet, sérieux. Ah, dommage. Voilà, et là, voilà. Là, j'ai pas eu de chance sur l'hélice. Cette hélice de merde, elle est horrible. Je préfère la safe, hein. Vraiment. Re 7ème. Parfait. Très bonne map. Allez, 3 maps sur 4. 3 poulet sur 4 pour l'instant. Bon, dernière map, c'est la map de glace. En gros, pour vous expliquer, elle dure 4 minutes. Sauf que Roslo l'a finie en 2 minutes. Donc, en gros, bah... C'est ciao ! Donc, en gros, le but, c'est d'aller le plus loin possible. Je safe au début. Je vous le dis. On prend pas le risque. Aucun intérêt de prendre du risque. Aucun intérêt de prendre du risque. Vraiment. La Yukima, c'est vraiment un enfoiré de première. Désolé, mais... Vous avez vu ? Bien joué, hein. Mais petit enfoiré, quand même. J'ai pris le dégât. Faut pas que je troll un peu, là. Je joue safe. Ok, là, je peux recher tout de là. On appuie sur C, on respawn. Ok, je suis 2ème pour l'instant. 2ème, 3ème. Valier est là. Là, faut pas que je me froid ici. Ça, ça one shot, hein. C'est bien. On prend pas le risque. J'ai trop peur de prendre du risque. Je joue ultra safe. Je joue ultra safe. J'en ai rien à faire. 34 secondes. On l'a joué. J'arrive au CP d'après, je suis bien. Là. Allez. Allez. C'est pas grave. Je finis pas, mais j'ai eu le dernier CP. C'est bien. Je pense pas que je finis là. 4 secondes. 3 secondes. 2 secondes. 1 seconde. Ça va pas compter, mais bon. Je suis allé le plus loin que je pouvais aller. Du coup, je suis 7ème, en gros, là. C'est parfait. Je la joue de safe. Je la joue de safe, les gars. Allez. Je pars pas sur le dernier. Let's go. Parfait. Non. 10 secondes. Allez. 5 secondes. 4 secondes. Yes. Yes. Oh. Ça va. Je pensais tellement pas à la finir. J'ai réussi à la voir. Je sais même pas comment j'ai réussi à avoir la plateforme, parce que... Ok, ça va mieux. Ça va. Voilà. Bon, bah. Charismode, c'est vraiment le meilleur jeu de la Terre. Ça m'a l'air impossible. Malheureusement. Impossible de finir avec le bug de l'eau qu'il y a eu, là. Le CP, au moins, ici, là. Allez. Voilà. 8 personnes qui ont fini. Putain, on fait chier. Je pense que je suis quand même dans le top 40, quoi. Ok, fini. J'ai mod. Très content, quand même. Mis à part le dernier round, très content. Moi, je pense, honnêtement, qu'on est pas mal. On va voir. Top 40, c'est incroyable. Top 30, c'est magistral. Top 20, c'est inestimable. Donc, on va voir. Putain, mais je suis content. J'ai l'impression d'avoir vraiment surperf sur Charismode, là. Je trouve que j'ai vraiment surperf par rapport à mes perfs d'habitude. J'ai fait mon maximum, en tout cas, là. Honnêtement, pour à peine avec mes 20 heures de jeu, c'était le max que je pouvais faire. J'ai jamais joué à Charismode avant, ni ACS, ni rien. Alors là, c'est tellement inespéré. J'ai fait mieux que Vali et Pong, je crois. Oh, le poulet ! Maintenant, You suck at parking et on est dans le top 40. Bon, pour expliquer You suck at parking, en gros, c'est un jeu de voiture avec des places de parking à trouver sur chaque map. Il y en a entre 6 et 10, ça dépend des maps. Il y a 3 environnements différents, un environnement normal, un de glace et un de jungle. Une partie sur chaque environnement se joue en 4 maps. Et vu qu'on va jouer les 3 environnements, ça fait donc 12 maps au total. Le truc, c'est que sur ce jeu, il existe des centaines et des centaines de maps. Du coup, on a joué des centaines de parties afin d'essayer de tomber sur le plus grand nombre de maps différentes possibles, histoire d'en connaître un maximum le jour de la Z-Lan. En gros, c'est un peu comme un jeu de course, sauf que là, il n'y a pas de ligne d'arrivée. La ligne d'arrivée, c'est quand tu finis de récupérer toutes les places de parking de la map. Il y a ensuite un classement qui est établi en fonction de qui a terminé en premier, deuxième, etc. Et petite précision importante, le PVP et les collisions sont activés. Ça veut dire qu'on peut se rentrer dedans et ça peut te flinguer totalement une run. Donc si quelqu'un n'a jamais joué au jeu avant, il y a 99% de chances qu'il te rentre dedans sans faire exprès, même si t'as rien demandé. Pour la constitution des lobbies, comme ce jeu se joue à 8 maximum, ils ont fait en fonction de notre classement sur Garry's Mod. C'est-à-dire que moi qui suis 24ème, je vais tomber avec le 17ème, avec le 54ème, le 97ème, etc, etc. En gros, des gens du haut du tableau et du bas du tableau. Plus t'as réussi sur Garry's Mod, moins t'as de chances de te retrouver avec des mecs qui ont fini en haut du classement, quoi. Donc ça tombe bien. Le classement final sera ensuite établi en fonction du nombre total de points qu'on aura accumulé dans le lobby. En gros, si je finis premier sur les 12 maps, je vais obtenir 10 points à chaque round. Du coup, ça fera 120 points sur 120 en total. Et si j'arrive à faire 120 points, je serai donc premier de la Z-Lan, égalité avec tous ceux qui ont fait 120 points aussi. Par contre, si je fais par exemple le 3ème à chaque map, ça me fera gagner 6 points à chaque fois. Et du coup, ça me fera 72 points sur les 120 possibles. Et là, avec 72 points au total, il y a peut-être moyen que je me retrouve dans les 70, 80ème, quoi. Vous comprenez la difficulté et l'importance de finir dans les premières places quasiment tout le temps. L'immunité est à portée de main. Je n'ai pas le droit à l'erreur. Allez, maintenant, les gars, il faut prier pour un bon lobby, Yousuk. Attends, les lobbies. Ok, nous avons le lobby. Je suis avec Lulux, Robrim, sujet Sigma. Kyux, Domingo. On a Lulux qui est fort. Sujet Sigma, plus fort que lui, normalement. 30, 35, 21, 30, 7, 1. Ok, 3 personnes qui n'ont pas lancé le jeu. Sujet Sigma, je suis plus fort. Fini que je dois être plus fort. Ok, si on ne fait pas de la merde, normalement, ça devrait passer. Il faut qu'on fasse attention aux débutants qui vont nous rentrer dedans. Ok, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, je vais tout droit. Je l'ai fait tout à l'heure, cette map. Je spawn où ? Je spawn devant. Ok, je vais tout droit. Ok, on la joue safe. Là, je vais chercher la place qui est compliquée dès le début. Surtout, ne pas de choc. On prend les places compliquées. Là, je vais prendre celle-là. Non, celui-ci, c'est Sigma. Il ne se passe, s'il te plaît. Oh, le bâtard. Je vais te pousser. Il me manque. Ok, je vois où elles sont les deux dernières. Elle est facile. Let's go. Premier. Encore une. Map est dur. La map est dure. Il y en a une ici. La map est dure. Je vais aller faire celle-là direct à droite. Elle n'est pas facile, celle-là. Ah, ça y est. Ça y est. La bulle. Allez, jockey-joke. Mon gars, avance là. Parfait, je l'ai eu. Allez, Domingo, il faut avancer là. Non, Domingo. Ok, c'est bon, je l'ai eu. Elle n'est vraiment pas simple, celle-là. Je prends les places dures. Celle-là, je peux la prendre direct. Elle est là. Il y en a deux roues. Il y en a une qui est en bas là, que je vais faire direct. J'espère que moi, ça sera fait. Parce qu'elle n'est pas facile, celle-là. Ok, parfait. J'ai fait une place qui est dure. C'est nickel. Non, non, non. Il va doucement. Non, s'il te plaît. Lulux ! Je ne ferai pas premier, je pense. Là, c'est dead. Phoenix, il est juste là. Ok, si je foire pas, je le rattrape. Deuxième, c'est bien. Deuxième, c'est très bien. Il a bien joué. Il a très bien joué, Lulux. Par contre, 16 ans, pas 16 ans. Mon gars, on va se battre. J'ai loué Sammy tout le week-end. Le frère de Bichard, là. Deux mètres cinquante. C'est quoi, cette map ? Bon, écoutez, on va faire les places les plus longues. Ah, mais il y a un passage en bas. Mais il y a un passage en bas. Mais pourquoi, Domingo ? Qu'est-ce que tu fais ? On va où, là ? Ok, on va ici. Pourquoi on va ici ? Ok, ce passage ne sert à rien. Écoutez, je découvre la map. Je ne la connais pas. Je ne connais pas cette map. J'ai envie d'aller voir ce que ça donne, là. Ok, et là ? Et ici ? Ok, d'accord. C'était celle qui me manquait. Ok, j'ai calculé. C'est bon. Maintenant, on est tranquille. Je vais prendre celle-là. Ok, je vais là. Et on va là. On ne se prend pas les bumpers. Ok, je vais attendre. Je vais attendre. Je vais save celle-là. Et ouais, je vais encore me faire prendre mon round, du coup. Quoique. Oh, la légende, premier ! Rien de sigma. Oh, la légende. Tu as fait cette map, hein ? On est d'accord. C'est la première fois que je fais cette map. C'est la première fois de tous les temps que je fais cette map. On va suivre un peu tout le monde pour regarder où sont les places. Ok, il y en a une qui est là. Il y en a une qui est en bas. Il y en a une qui est là. Comment je vais chercher celle qui est là-haut, là ? On est d'accord que là, il n'y a rien, là ? Ah, si ! Ok ! Ok, c'est celle-là qui me manquait. Ok. Ok, pour moi, celle-là, c'est la plus dure. Je vous le dis. Et comment je vais chercher celle qui est là, maintenant, là ? Là, comme ça, je suppose. Et là, je vais là. Ok, parfait. Il y en a une en haut qu'on va aller prendre. On va aller prendre celle qui est là, direct. Parce que j'ai vu que c'était le bordel là-haut. On va aller prendre celle qui est là, direct. Comme ça, c'est fait. Et la dernière qui me manque, je sais où aller. On y va. Oh là 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 ! Mais quel est ce poulet, monsieur ? Mais quel est ce poulet, en fait ? Après, il y a une certaine chance, effectivement, au niveau de la poule. On va pas se mentir. Mais tout ça dépendait, du coup, de Garry's Mod. Donc, en soi, on peut être que content d'avoir perf sur Garry's Mod. Si j'avais pas autant perf sur Garry's Mod, j'aurais pas eu cette poule-là. Let's go ! Je spawn où ? Je spawn devant ? Ok. C'est là qu'on va voir qui a lancé le jeu et qui l'a pas lancé. On joue safe sur cette map. Je vous le dis, on joue safe. On joue safe sur cette map. Je vous le dis, on joue safe. J'ai pas joué assez safe. J'aurais pu jouer plus safe que ça. J'ai pas joué assez safe. J'pensais que ça passerait. C'est pas grave. On a deux places faciles au début à récupérer. Les mecs, les mecs, les mecs, les mecs, les mecs, les mecs, les mecs. C'est bon, ok, je passe. Je pense que du Lux a pris les deux du début. C'est du Lux a pris les deux du début. Faudrait vraiment que j'arrive à le pousser là. Il l'a eu, dommage. Je peux le rattraper parce qu'il me manque les deux places du début facile. Il lui manque la place du fond après le Lux. Il a fait dans l'ordre. Donc en vrai là, en vrai si je peux le pousser là, en vrai. Il y a un monde là. Il y a un monde. Ecoutez-moi bien, il y a un monde. Je l'ai poussé je crois non ? Et là il manque la dernière, je joue safe. Ok, c'est gagné. Let's go ! Yes ! 1-1, le Lux. Tu m'as poussé une fois, je t'ai poussé une fois. Ceux qui n'ont pas lancé le jeu. Il y a un cut ici. Il y a un cut de malade. Est-ce que je le fais ou pas ? Est-ce que je le tente une fois ou quoi ? Si je le réussis, je suis avec sûr et de finir premier. Il faut que je le réussisse une fois. En vrai, je vais les laisser partir et je vais faire le cut. Regardez. Je vais les laisser partir et je vais faire le cut là. Voilà. Et là c'est ouvert et là c'est bon. Voilà. Et là du coup j'ai la place la plus lointaine en premier. Voilà. Et là j'ai la deuxième qui s'offre à moi. Direct comme ça. Parfait. Parfait. Voilà. Là j'ai fait les deux places les plus dures directes. On prend celle-là. On prend celle qui est là-bas. Mais bouge. Mais pourquoi tu fais ça ? Mais frérot. Mais qu'est-ce que tu fais ? Donc il y en a quatre. Lulux c'est à cinq. Il est là. Maintenant on a pris les places faciles. Donc celle-là on peut la récupérer. On fait attention de ne pas se faire rentrer dedans surtout. Il me reste deux au début qui sont faciles. Il me reste celle du fond. Et les deux devant faciles. Et on a gagné. Là on est vraiment bien. En vrai à part le puzzle et Valorant. Les gars pour l'instant il n'y a aucun jeu. Où j'ai fait en dessous de 25ème. C'est quoi cette map ? Oh elle est tellement dure cette carte. Personne va la finir. Allez. Parfait. Là on va là-bas. Là je vais me faire taper par les petites mines là. Ok là c'est bon. Voilà je suis passé. J'ai la place la plus dure. Parfait. Ok je préfère safe. Honnêtement les gars. Avec l'avance que j'ai pour l'instant je préfère safe. Aïe 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 aïe. Ok ça va. Bon je chope la dernière. C'est là là. Par là. Comme ça. Par là. Cinq. Six. Je joue safe. Je joue safe celle-là. Même si je finis pas premier je joue safe. Je vais pas aller. Ils vont tourner. Je vais pas aller en face. Allez prenez-vous les mines. Voilà merci la team. Merci pour ces mines. Là qu'on voit que j'ai quand même bien fait de lancer le jeu. Et de jouer les scrimas. Ça passe ? Non quoi ? Là qu'on voit que j'ai quand même bien fait de lancer le jeu. Elle est vraiment là. Elle est juste ici. C'est pas grave. On a pas la première place. Mais on a la deuxième. On gagne cette deuxième map une nouvelle fois. 38 points. 30. 23. 18. 18. 13. Excellent. Alors attention. Très important sur la jungle. Il faut absolument éviter le fond. Bien sûr. Celle en bas ? Y'a quoi en bas là ? Ah ok c'est tout. En fait je vais prendre les places qui sont là. Parce que je risque de les oublier après celle-là. Donc je vais les prendre tout de suite là. Ah bon celle-là ? Je vais aller chercher les places qui sont au loin là. Comment on prend celle de gauche ? Là j'en ai aucune idée. Ça me fait un peu chier. Celle de gauche là. Ah c'est peut-être là. C'est peut-être elle là. Celle-là là. Ah ok. Il m'en manque une. Je sais où aller. On y va tranquillement. Sans se presser. On sait où aller. Et c'est gagné. C'est un poulet grillé là qu'on fait. Parce que là il y a du feu. Je la connais. Oh elle est trop bien. Ok on va faire les deux places les plus compliquées au fond direct. On va prendre celle qui est à gauche. La directe. Parce que je risque de l'oublier à la fin. Ok voilà. En plus je suis parfaitement mis dessus là. Allez let's go. Je chope celle-là qui est la plus compliquée. Et là maintenant c'est ok. Et là j'ai juste à remonter. Deuxième. Let's go. 5, 6, 7, 8, 9. En vrai non. Je vais prendre celle du début là. Les deux que je vois là. Parce que je vais les oublier après. Je me connais je vais les oublier. Hop voilà. On n'est rien à faire. Ok en vrai là. Attendez attendez attendez. Là je suis bien en avance. Là je vais au fond. Je vais mis. Désolé Domingo je voulais pas. Je profite du fait de pas être en feu pour aller là-bas. Et en fait je garde mes rounds où je suis en feu. Pour les places qui sont proches en fait. Simplement. Quand t'es en feu en gros tu exploses au bout de 10 secondes. Même pas quoi. Donc du coup je garde mes places. Mes moments où je suis en feu. Pour aller chercher les places qui sont là. Parfait. Du coup là j'en profite je récupère celle-là. Et là normalement on a peut-être moyen. Attendez. Dans le doute. Je récupère le feu là. Nos prises de risque je vous avoue. La dernière elle est en bas. On le sait après où elle est la dernière. Là je me mets en feu. C'est pas grave j'en ai rien à faire. Je récupère celle-là. Et la dernière. Parfait. Super bien calculé. Dernière map. Je la connais pas. Alors là les gars. Non. Bah ça y est non. Au bout d'un moment là. On se fout de ma gueule ou quoi là. J'aurai clairement pas la première place. Mais on s'en bat les steaks. Là il faut juste assurer une place correcte. C'est bon je suis premier. Aucun soucis je pense à me faire pour le top 40. Honnêtement je vous le dis. Ouais ouais y'a pas de soucis. On est forcément dans le top 40. On m'annonce que le classement serait prêt. Et on aura donc les 40 capitaines. Et ça c'est formidable. Parce que. C'est. Ah non. Ah non on les a pas. Paul. Let's go. 13ème en légende. Valier 12ème. Oh là 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 là. Jimmy Boy capitaine aussi. Bichard aussi. Ponc aussi. Etoile n'est pas capitaine. Guep n'est pas capitaine. City n'est pas capitaine. C'est complètement magique. Grâce à ma surperformance sur Garry's Mod. J'ai eu droit à un lobby sur Yusuke at Parking. Beaucoup plus facile que ce que j'aurais pu espérer. Ça m'a permis de faire une performance incroyable sur ce dernier jeu. En enchaînant première place sur première place. Et je termine 9ème de la Zeylan sur Yusuke at Parking. Je serai donc capitaine pour la deuxième fois consécutive. Je suis à nouveau immunisé pour les prochains jeux. Et j'ai envie de vous dire heureusement. Parce que je pense que ma Zeylan se jouait sur ces jeux là. Les prochains jeux en équipe sont Shootmania en 3v3. Où on devra affronter deux équipes. Et dès lors qu'on perd un match on élimine quelqu'un. Et ensuite. C'est Northgard. En équipe de deux. Donc du 2 contre 2 contre 2 contre 2. Et dans une game de Northgard. Il ne peut y avoir qu'une seule équipe gagnante. Vous savez donc très bien ce qui va se passer. Toutes les équipes qui ne gagnent pas la partie. Devront éliminer un membre de leur équipe. Northgard ça va être une réelle hécatombe. On va perdre 60 joueurs d'un coup dans les prochains jeux là. Vous pouvez pas savoir à quel point j'étais soulagé. Quand j'ai appris que j'étais capitaine. Parce que là quoi qu'il arrive. Je suis qualifié pour la phase 7. Le FFA finale à 60. La phase finale qui déterminera ensuite le carré final de cette Zeylan. Sauf que maintenant. Le côté stratégique va faire surface. Car dans les autres joueurs capitaines. On trouve Jimmy, Ponk, Bichard, Nagato. Mais il n'y a ni Titi ni Gap. Qui participe aussi à la Zeylan avec nous. Naturellement on souhaite tous s'entraider. La communauté Minecraft française. Il allait donc falloir qu'on trouve une stratégie pour sauver Gap et Titi. Parce qu'ils risquent tout de plus que jamais l'élimination. Alors on a réfléchi tous ensemble pendant la pause. Et on est arrivé à une stratégie intéressante. Nagato qui a terminé une place devant moi. Va sélectionner Titi dans son équipe. Qui est très fort à Shootmania. Moi je prendrai Gap. Comme ça on les sécurise d'office. Pour pas qu'il soit pique par quelqu'un d'autre. L'objectif ensuite ce sera de compléter notre équipe. Avec un joueur fort sur Shootmania. Et ensuite bah on n'aura pas le choix. Il faudra qu'on remporte l'intégralité de nos matchs sur Shootmania. Afin de passer sans élimination de ce jeu là. Ce qui nous laisserait donc une team de 3 complète. En arrivant à Northgard. Et donc en cas de défaite. Nous pourrions très bien voter à 3 contre 1 avec Gap. Contre le joueur qui vient compléter notre équipe. C'est cruel. Mais c'est la stratégie qui veut ça dans cette Zeylan. Et au vu du côté extrêmement punitif de Northgard. Nous n'avions que cette solution là. En deuxième équipier je choisis donc Revenge. Je ne le connaissais pas vraiment personnellement. Mais dans la précédente sélection des équipes. J'avais entendu son nom à plusieurs reprises concernant Valorant. Et si on regarde sa carte sur le site de la Zeylan. Effectivement ça a l'air d'être un joueur avec une très bonne aim. Alors Shootmania va se jouer en 3v3. Sur le mode Elite. Il s'agit d'un mode de jeu où chaque joueur va passer chacun son tour en tant qu'attaquant. Son objectif sera de soit éliminer les 3 défenseurs en face. Grâce à son laser qui one shot. Soit de capturer le pôle au centre après que ce dernier soit activé. Si les défenseurs arrivent à éliminer l'attaquant. Ils prendront 1 point. Et vice versa pour l'attaquant. S'il arrive à éliminer les 3 défenseurs ou prendre le pôle. Il gagne 1 point. Et la partie se joue donc en 9 points gagnant. En ayant pas mal joué à ce jeu. Je me dis qu'on peut faire quelque chose. A partir du moment où les gens de notre équipe ont une bonne aim. Donc qu'ils arrivent à bien viser. Et c'est pour ça que j'ai choisi Revenge. On va donc affronter une première équipe composée de joueurs assez chauds. En 3 contre 3. Et si on remporte ce match. On se retrouvera contre une autre équipe qui a elle aussi remporté son match. Et c'est uniquement si on remporte ce deuxième match. Que notre stratégie pourra fonctionner. Donc du coup il y a de fortes chances qu'on puisse l'emporter sur Shootmania. C'est un mec qui est fort au FPS. Donc normalement si on joue bien on peut gagner sur Shootmania. Par contre on vient d'apprendre un truc qui est un peu chiant. C'est qu'il y a 2 games de Shootmania. Si on gagne la première game de Shootmania. On doit affronter une autre équipe qui a gagné. Donc là il va falloir être très bon. Alors on joue contre qui là ? On joue contre Protos. Et c'est qui son équipe ? Après Carlos. C'est un joueur qui n'est pas très fort sur Shootmania de ce que j'ai vu. Mais il est chaud sur Valorraine. Donc il aura de l'aime. Le dernier il est quoi ? Apparemment il est vraiment pas fort. Enfin sur sa carte c'est pas chaud. Mais après je sais pas si c'est du mensonge de tout le monde. Le plus important ça va être dans ces cas là. Au niveau de l'attaque pour toi va falloir que tu vises bien quoi. Ça va être ça le plus important. Ouais c'est ça. Il va falloir qu'on communique et surtout qu'on prenne des postes qui sont essentiels en défense. C'est à dire essentiellement de la hauteur. Donc il y aura un gars qui va aller en hauteur là-haut. Un mec qui va aller là-haut derrière le mur qui est là-bas. Un mec qui va se mettre au mid-ouet derrière le muret. Et un gars qui va aller plutôt vers la gauche ici. Ça commence pas là. Est-ce qu'ils ont pas mis prêt les trois en face ? Mais nous on a pas mis prêt donc euh... Ah ça va peut-être le lobby du coup. Bah ouais mais du coup ça a lancé la game nous en fait. On leave ? Ah c'est bon ça a reloaded ça. Ah il est inter. Ah oui il y a un zéro ! Oh là là ! Je vais nous laisser un round du coup. On vous laisse le round. Donc on leur a dit quoi mais... Après s'ils lisent pas le discord frère c'est pas notre faute hein. On leur laisse le round du coup. Ah c'est relou que ce n'est avec deux zéchos. Ah mais du coup ils ont un strat pour mettre zéchos le mec le plus nul exprès. Attends non non mais attends. On le laissera. Attends. Là ils ont mis le plus nul quoi. Vraiment une balle une half. Ok tu es sur le pôle ok nice. Mais gaffe il doit venir au pôle. Essaye de le shooter là. Essaye de shooter dans les angles où il peut venir. Je sais pas venir c'est bon. C'est bon. Il y en a en haut. Essaye de shooter celui qui est en haut là. Dès qu'il monte sa tête. Faut bien que tu vises dans la tête hein. C'est vraiment ça touche instant quoi. Faut que tu tires sur lui. Comme si t'étais au snipe sur Valo. C'est compliqué de toute façon t'inquiète. En gros sur ce jeu. C'est quasiment tout le temps les défenseurs qui vont mettre les rounds. Du coup ça va se jouer à qui arrivera à prendre un ou deux rounds en attaque. C'est ça qui fera basculer le match. Mais il faut dans ce cas avoir une défense parfaite. Et ne rater aucun round de défense. Allez j'essaie de mettre sa round. J'en ai vu un direct là-bas. J'aurais bien aimé l'éliminer direct. Un de centimètre. La chance qu'il a. Un second. Lui il est là lui. Nice. Bien joué bien joué. Bien joué mec. T'es un monstre. Merci. On a un round d'avance on est bien les gars. Là faut qu'on passe la bonne défense. Bien joué. On joue bien là les gars. On joue bien. C'est parfait. Bien joué bien joué bien joué. Là t'es bien. On joue un deuxième t'as gagné quasiment. C'est du fond là voilà. Là tu vas aussi prendre. Ouais 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 ouais. Bien joué bien joué. Excellent. Excellent mon gars. Ok il arrive sur moi. Il arrive vers moi ici là. Wow Protoss ouais. Il m'a rushé il en route. Oh il est trop fort. Oh de fuck il est trop fort. Il est trop fort. Il est trop fort mais c'est pas grave parce qu'on a un round d'avance les gars. Chef fresh shot un moment où il passe à gauche. Voilà et là. Vas-y rush. Rush. Oh la la. Il se lève du congé. Excellent. Wow. Il m'a touillé. Non c'est moi qui ai mal joué. Allez approchez-vous du pôle. Voilà approchez-vous du pôle. Shoot le. Shoot le. J'ai joué. Oh la la la. Oh la la. J'avais tué une roquette. Je vais récupérer ma stamina rapidement là. Ah ouais. T'as l'air nice. J'ai joué une roquette. Merde. T'en pôle le pôle. T'en pôle le pôle c'est un. T'as branché maintenant. C'est vrai. Oh le bâtard. Merci. Nice. Allez. Un point à mettre et on a gagné. Là. Ok. Touche une fois. Toujours de mon côté je crois. Toujours de mon côté. Tirez pas trop. Tirez pas trop. T'en batant. Nice. Voilà. On s'est gagné. T'es en haut les gars. Super. Ok. On peut gagner. On peut gagner le reste. Allez. On a un deuxième match. On peut le gagner. Et ensuite c'est Northgarde. Du coup on va avoir un deuxième match de shootmania. Et si on gagne on élimine personne. Donc du coup ça fait que là. Ça serait le meilleur scénario pour nous. Parce que sinon ça va être compliqué là. S'il faut éliminer quelqu'un. Ça veut dire qu'après il faut absolument qu'on gagne Northgarde avec Gap. Ok on affronte l'Ulux. Kinder Pinguis Lero. C'est un bon tirage en vrai. C'est un bon tirage pour nous. Je suis d'accord. Deuxième game. Allez faut qu'on gagne. Si on gagne Gap est sortie d'affaires. C'est le plus grand du coup. Ouais. Si on peut essayer de déterminer qui est le plus faible. Les connaissants sont un peu contre Scream. Je pense qu'ils vont être agressifs. Ouais. L'Ulux c'est un joueur agro. C'est pas mal. Il a chaté. Oh la la. Bien joué. Là, tempo, tempo. T'as le temps. Là, tempo, t'as encore le temps. Aïe. Bien joué. Super. Allez. T'as un monstre. Allez. Allez les gars. Il est très chaud. Il est à gauche. Il est à gauche. Attention. Ah putain il est à gauche. On se fait qu'il sortrait comme ça. Il est trop fort. Il est trop fort. On peut gagner sur les autres. On a pris le point d'attaque que lui devait prendre. Donc c'est parfait. Si on peut prendre un autre point d'attaque, on aura l'avantage. C'est comme ça qu'on peut gagner. Vas-y. Let's go. Je l'ai vu à droite. À droite. Tu es au Paul. Touché. Oh il m'a tué. Touché. Les pieds. Bien joué. Super. Let's go les gars. Let's go. Let's go. Il est toujours à droite. T'inquille gratos. Celui à gauche est plus facile je pense. Il est vraiment open là. Dommage. Il n'y a pas trop de... Allez. Let's go. Je suis là on n'a pas le lepern. Touché. Bien joué. Ça c'est une belle défense. Parfait les gars. On est vraiment bien là. Ouais. C'est compliqué ça. Touché. Ça nous met vraiment très très bien là les gars. On gagne juste cette défense et on est bien. Là c'est le gars forêt le gun il sera sûrement en train d'attendre. Ils ont eu un... Ah elle a tué. C'est très dur. Non pas grave on fait la même. On change rien et on défend bien. Ok je le vois il est au fond là-bas. Touché. Bien joué. Allez plus que... Plus que 40 et c'est bon. Une défense ou une attaque et on a gagné. Tu nous finis ça. Allez je finis ça sur ce round. Oh c'est bien joué. Oh c'est tellement bien joué. Oh ils m'ont pas raté. Ils montent. Ils arrivent en haut. Ils montent ou pas ? Ouais ils montent ils montent. Il est en haut d'un côté. Il va à goal. Oh le bataard. Tu le vois où Gap ? Il surpasse à gauche. Ok il te rush, il te rush Gap. Regarde. Recule, recule. Et toi là ? Recule. Dommage. Gap. Touché. Il va arriver en haut. Ou à droite. Ou à goal. Ouais à droite. Ouais ouais. Paul ouvert. On attend d'ailleurs. Je t'ai plus en haut. Ouais ouais vas-y. Go, 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 go. Touché. Oh t'as carré cette game. Ah. Bingo. Notre stratégie a parfaitement fonctionné. On remporte les deux matchs de shoot mania. Et on passe sans encombre cette étape 5. Ce qui nous laisse à 3 au complet pour la phase suivante. North guard. Pour Riven, je sais pas si je suis honnête. Non mais qu'on lui dit. Si tu perds on te vote. Et du coup est-ce que tu préfères que je joue toi. Et que je me donne à fond parce que j'ai un niveau sans North guard. Ou toi qui n'as pas beaucoup joué tu te donne à fond. Je sais pas si c'est mieux d'être honnête. Alors Riven, je vais être honnête avec toi. En fait Guy et moi on se connait beaucoup. Et du coup si on perd la prochaine game. Ouais je sais je sais. On va activiser. Mais du coup je te propose. Enfin qu'est-ce que tu veux qu'on fasse. Parce que moi je suis pas dégueu sur North guard. Est-ce que tu veux site. Et moi je te dis je vais jouer à fond quand il arrive. J'ai aucun intérêt à t'éliminer. Donc est-ce que tu veux que je tente de jouer pour toi. Sachant que je suis pas mauvais sur North guard. Mais je suis pas non plus insane. Ou est-ce que tu veux avoir ton essai entre tes mains. Et jouer toi. C'est comme tu veux. Euh moi je suis pas très bon. Par rapport à Guille tu te dis tout. Je pense que tu suis meilleur que Guille. Bah faut que je joue. C'est toi qui joues. Ok ok. Dans mon niveau il y a un stab tu vois. Ça se trouve je vais très bien jouer. Ça se trouve surtout que j'avais fait 2v2 en fait. Nickel nickel. Moi je préférais te dire ça au cas où. Juste il faut qu'on s'accorde pour qu'il y ait un joueur qui ne joue pas à North guard. Riven, j'ai mis que 2 sur North guard. Ok alors attends. Je préfère être honnête je pense non ? Ouais ça marche. Bon qu'est-ce qu'on fait du coup maintenant là ? C'est Guille qui va jouer. T'es sûr ? Ça fait donc 3 éliminés par game de North guard. Sauf que dans notre cas nous voterions à 2 contre Revenge. Même si ce dernier n'a pas souhaité jouer. On va tout donner quoi qu'il arrive. Mais ça s'annonce quand même compliqué. Parce qu'on est tombé dans le lobby de Kalen. L'un des meilleurs joueurs de la Zilan sur ce jeu. Ouais vas-y hein. Allez hein ça va jouer ça. Oh oui attends. Je vais leur faire croire que je prends ours. Et au dernier moment je switch taureau. Ouais vas-y on va essayer comme ça de toute façon hein. Bon si vous connaissez pas North guard. Il s'agit d'un jeu de stratégie en temps réel. C'est un peu comme un Age of Empire ou un Civilization si vous connaissez. Chaque joueur doit pick un clan, une civilisation qui dispose de plusieurs particularités. Par exemple la classe que je joue là, taureau, possède un guerrier surpuissant. Torfin. Oui c'est comme dans Vinland Saga. Et du coup mon objectif à moi c'est d'invoquer ce chef de guerre le plus rapidement possible. Alors pour remporter la partie de North guard on a plusieurs choix possibles. Soit on gagne à la renommée. La renommée c'est quelque chose qu'on obtient en tuant des joueurs. Avec certains bâtiments etc. Soit on gagne en détruisant tout le monde. Et c'est ce qu'on vise nous comme victoire. D'où le pick de nos deux classes orientées militaires. Soit il est possible de gagner aussi avec du savoir. Qu'on obtient avec des bâtiments et d'autres trucs. Bref en gros il y a plein de manières de gagner. Tout dépend de la stratégie de chacun. Et du coup nous ce qu'on veut c'est détruire toutes les teams. La partie commence avec une seule zone de conquise. Il nous faut donc d'abord créer un éclaireur. Qui va se coûter tout autour et révéler les zones. Dans laquelle on peut trouver de la bouffe et autres. La nourriture qui est nécessaire à la survie de nos PNJ. Qui eux sont là pour récolter les ressources justement. Vous comprenez c'est un ensemble qui peut pas fonctionner s'il y a une anomalie quelque part. Si on a plus de bouffe les PNJ meurent. Sauf que si les PNJ meurent on a plus de ressources. Ensuite je commence à m'occuper de la bouffe. Parce que l'hiver arrive. Et l'hiver et bah la bouffe elle est en chute libre. Du coup il faut faire des stocks. Et puis je commence à miner du fer. A force d'explorer des zones. Bon c'est un jeu qui est super long. C'est pour ça que je vous résume tout là. Parce qu'à la Zilan la partie là. Elle a duré deux heures. Je trouve d'ailleurs une ruine. J'envoie mon éclaireur la piller. Et ça me rapporte beaucoup d'or. C'est parfait pour invoquer mon chef de guerre. Torfin. Le premier hiver se passe. Je suis plutôt bien en termes de ressources. Et j'arrive après une dizaine quinzaine de minutes. A invoquer ma machine de guerre. Quand je dis machine de guerre. C'est vraiment une machine de guerre. Si on cumule sa puissance et l'armée de guêpes. En late game on peut vraiment faire un truc. Sauf si éventuellement on se fait rush par d'autres joueurs. Qui auraient une armée un peu plus grande. Et qui saurait mieux jouer. Comme par exemple la team de Kalen. Mais bon ça va pas arriver. C'est quoi la probabilité qu'on se fasse rocher là. Je veux dire que. Si c'est Kalen. Ah c'est Kalen. Il bouge son nombre. On va mourir je pense. On a pas une armée de fou là. Il passe dans quelques secondes. Et juste après leur attaque. Il y a une autre équipe de deux. Qui sont venus nous clean up. Bon c'est bien ça nous dépayse pas trop de l'UHC au moins. On va quand même réussir à survivre. Mais le souci c'est qu'on n'arrivera pas à recréer une armée assez grosse rapidement. Et ça donnera le champ libre à nos adversaires. De gagner de la façon dont ils souhaitent. Là je vous résume ça en 5 minutes. Mais dites vous Kalazilan. On est resté plus d'une heure agonisant là. En essayant de recréer une petite armée à chaque fois. Et à chaque fois qu'on refaisait une toute petite armée. Les autres équipes revenaient nous buter l'armée. Et ils repartaient. Ils nous laissaient comme ça. Non mais je sais pas. Éliminez nous. Faites un truc quoi. Bon évidemment il était totalement impossible qu'on revienne dans la game. Malgré un départ plutôt correct. Et sans grande surprise. Et c'est terminé. Voilà enfin. L'enfer la game. GG ouais bah ouais. On a essayé de faire notre max. Mais bon. Oh je ferme ce jeu j'en peux plus là sérieux. Bon et bien retour à la case d'élimination. Il faut voter pour l'un des membres de l'équipe. Qui partira en loser bracket. Avec tous les autres éliminés précédemment. En tout cas tous ceux qui ont réussi à survivre. Naturellement. Gap vote Revenge. Revenge vote Gap. Une blague évidemment. Hop. Désolé. Et c'est ainsi qu'on accède à la phase 7. Le FFA final à 60 joueurs. Les 60 meilleurs de la Ziland. Qui se retrouvent désormais tous dans le même lobby. Le niveau va être magistral. Et petite précision. Ça faisait déjà 9 heures d'affilée qu'on jouait. Dans des conditions extrêmement stressantes. J'ai rarement été autant épuisé de ma vie. Et pourtant le pire est à venir maintenant. Alors comment ça va se passer ? A partir de là. Il n'y a plus d'élimination au vote. Retour dans une phase en solo. Où on va enchaîner plusieurs jeux. Il ne sera pas question d'élire des nouveaux capitaines d'équipe. Mais bien de se qualifier directement pour la finale de la Ziland. Le top 4 de ces 60 joueurs. Au terme des 3 jeux. Sera directement qualifié pour la finale. Ensuite les 16 joueurs suivants. Donc le top 20 au total. Sera soumis à un vote du public. Le public choisira 2 personnes à envoyer en finale. Bon quand je dis public. C'est tous les autres joueurs qui ont été éliminés de la Ziland. Et c'est là du coup. Où les stratégies et le social peuvent rentrer en jeu. A ce moment là. On aura donc 6 personnes qualifiées pour la finale. Il en manque 2. Les 54 autres joueurs du FFA final à 60. Sont eux envoyés dans le loser bracket. Avec tous les autres joueurs éliminés précédemment. Et là ça sera Hunger Games. Car élimination après élimination. Il n'en restera plus que 2. Qui rejoindront les 6 autres qualifiés. Et qui formeront donc le top 8 final de cette Ziland. Les 3 jeux de cette phase 7. Seront donc Trackmania. Golfgang. Et un dernier jeu venant remplacer Fall Guys. Ce dernier jeu pouvait donc être Minecraft. Shootmania Royale. Qu'on a joué à la Ziland 2020. Et Garry's Mod. Et c'est au tirage au sort que ce dernier jeu allait être sélectionné. J'ai avec moi cette petite boîte. Qui va déterminer. Et bien quel jeu sera joué après Trackmania. Dans la phase qui va venir. Ou alors peut-être je vais prendre une main innocente. Ce sera peut-être plus drôle je pense. Tu préférais que ça tombe sur Shootmania. Alors tiens regarde. Je te laisse choisir l'un des 3 papiers. Ne regarde pas. Juste tu plonges la main. Tu prends un papier au hasard. Et tu as choisi Shootmania Royal Race. Tiens. Ouvre. Ouvre ce que tu avais laissé. CFF. Il va falloir perf sur TM. Il va falloir faire un truc pas dégueu sur Shootmania. Allez il faut faire top 20. Rendez-vous compte. Il y avait une chance sur 3 de pique Minecraft. Ce qui pouvait m'ouvrir les portes du top 4. Mais là avec les jeux présents. Ça m'a l'air complètement inatteignable dans l'idée. Trackmania je suis dans le top 15 de la Zilane. Shootmania pareil. Top 15 top 20. Golfgang je peux tirer mon épingle du jeu. Mais même en étant fort sur tous les jeux. Ça ne suffira pas. Parce que pour se qualifier dans le top 4. Il faut tout simplement être le meilleur sur tous les jeux. Ce qui est absolument impossible. Vu le nombre de joueurs quasi pro Trackmania qui sont inscrits à cette Zilane. Ma stratégie était donc la suivante. Tout faire pour atteindre le top 20. Et être soumis au vote du public. Je me suis dit. Il y a pas mal de gens qui me connaissent. Même dans les participants. Des gens qui sont venus me parler. Et qui m'ont confié que j'avais peut-être ma chance. Surtout qu'en plus de ça. On est pas mal de la communauté Minecraft. On peut s'entraider sur les votes. A partir de maintenant. Je ne vise plus le top 40. Mais le top 20. Et ça dans la poule All-Star de la Zilane. La poule avec le plus de niveaux. Toutes Zilane confondues. C'est maintenant qu'il faut briller. Putain si c'était Minecraft. Sur un putain de tirage au sort. Si c'était MC. Ça pouvait passer quoi. Là je pourrais pas être top 4. C'est mort. Il faut être top 20. Il faut être top 20. Il faut participer. Il faut être dans le top 20. Il faut faire top 20 général sur tous les jeux. Ok ? Je vous jure que ça peut le faire. J'aurais préféré Fall Guys que Shoot Mania. Voilà pour être honnête. Vraiment c'était le pire des 3. Mais l'avantage c'est qu'en vrai ça tombe sur un truc qu'on n'a pas encore vu. Et ça c'est cool. Même si en vrai j'avoue que faire une seule run de MC dans toute la Zilane. Ça va me saouler du coup. J'espère qu'il y a une run de MC au loser bracket. Je vous avoue. On commence par celle-là. J'aurais bien aimé qu'on commence par l'autre. J'aurais bien aimé qu'on commence par Waterio. C'est la map où il est possible de foirer des trucs. Parfait. Aucun risque. C'est dur mais ça le fiche. Le niveau est monstrueux. C'est incroyable. 1-0-3 en run c'est monstrueux. C'est le lobby le plus dur de l'histoire que j'ai fait sur Trackmania. Oh ça merde. On la safe. On la safe. C'est bien. On va lier la foirée. Ne serait-ce qu'un truc il finit 43ème. En ayant foiré ne serait-ce qu'un tout petit truc. Le niveau est tellement monstrueux. Je suis un peu honoré quand même de jouer au milieu de tout ça je t'avoue. Mais bon. On la joue safe encore une fois. Je le rappelle. Toujours on la joue safe. Il ne faut pas choke. Il vaut mieux faire 20ème que 40ème. Oui. C'est pas mal ça. On régle dans le top 20 c'est ce qu'il y en veut. On se la joue safe. Hop. Voilà. Là on gratte masse de speed. On la safe. Oui. C'est bien ça. Je m'améliore à chaque round. C'est bien. En fait vous voyez les gars le plus important c'est la régule. Parce que tu foires un round t'es dans la merde. Alors que si tu régule. Là je suis en train de gratter des places juste en régule. Ma place moyenne. Si je régule ça je vais finir. Tiens. Enfin. Oui c'est bien. Oui c'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Oui. Let's go. On continue comme ça mon gars. En vrai c'est vraiment le lobby all star des Ziland là. C'est bien. Excellent. Allez. Oui. Yes. Let's go. Regardez je garde des places là. Je suis en train de rattraper Kenny. Je suis en train de rattraper tout le monde. Regardez je suis juste là. J'ai 50 points d'avance sur le top 20. On peut remonter. On peut rattraper presque le top 10. Il y a autant d'écarts entre le top 10 et moi qu'il y a d'écarts entre moi et le top 20 quoi. Franchement ça se fait. On a bien rattrapé hein. 16ème. Excellent. Let's go. Encore 16ème. On remonte. 14ème. Oh la dinguerie que je viens de faire. La dinguerie que je viens de faire. Putain mais la dinguerie que je viens de faire ça merde. On n'a pas de giga gros de show. Ok ça c'est très bon. Je vais encore gratter une place supplémentaire. Allez top 20. Allez. On double allez. Oui. Oui mon gars. Oui. Ça se passe vraiment trop bien. J'ai plus de 60 points d'avance sur le top 20. C'est vraiment très très bon. Plus qu'une map. Ça là c'est la plus. On se dit. Sous-titrage Société Radio-Canada. C'est excellent. La régu elle paye toujours dans TM. Vaut mieux safe et régu un bon temps. Plutôt que de chercher à faire un temps de malade et rater la moitié de l'espoir. Allez. Oh oui. Oh putain merci. Merci mon dieu. Mon cœur s'est arrêté. Mon cœur s'est arrêté de battre. Je vous le dis c'est. Mon cœur bat 600 à l'heure. Let's go le cut. Je suis régu sur tous les jeux. Je suis trop content. C'est rare que je sois content de moi en Zilane. Mais alors là. Là j'avoue que là cette année je suis vraiment très très content de ce que je fais. Dernier round. Allez on fera pas le dernier cut. Allez les gars. Allez. Allez. Je suis pas pris de mur. C'est fini. Allez. Ça va. C'est enfin fini. Les Fire me repassent devant mais je reste devant Eliodar. Il a 9 points de plus que moi. Non il me repasse pas devant. J'ai 12 points d'avance. Je suis 11ème. Yes. 11ème c'est monstrueux. C'est ma meilleure perf sur Trackmania ever. C'est ma meilleure perf TM du que j'ai jamais fait. Il visait 20ème. Oui. Et je fais 11ème. Ça me fait 9 places d'avance. Là ça va pas être facile les amis. Shootmania c'est vraiment 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 pas facile. S'il y avait eu MC. S'il y avait eu MC. Ah. Une map sur 5 rounds. Ok. Ça va aller très très vite les gars. Ça va aller vraiment extrêmement vite. Dans 10 minutes c'est fini. Allez. J'espère juste faire dans le top 25, 30 grand max. Alors là pour sortir de là les gars. Ah ouais là là là. Là pour sortir de là les gars. Ça va se shooter. Je sors d'ici avant que le pôle soit capturé. Ok. On va attendre derrière. On va attendre. On va jouer un round de sortir. Ok. Qui est derrière là. Non. Non. Pourquoi il m'a mis les deux balles ? C'est pas grave. C'est un round d'un à 5. Ah ouais. Je fais 48ème quoi. Il suffit d'un seul round de bon et on remonte. J'arrive à sortir d'ici là. Je peux sortir de là en fait. Hop. On va jouer la survie. Trop trop. Je joue la survie. Je les laisse mettre des balles. Je joue la survie. Vous savez ce que je vais faire ? Je vais attendre ici qu'un mec descende. On joue les points de survie ici. Faut le dire. Je garde mes roquettes. Des gens qui sont éliminés. C'est parfait. Nous c'est ce qu'on veut. J'essaie d'éliminer les solos par-ci par-là. Faut que j'arrive à sortir de là avec mes 3 vies. Les cibles. Je pense qu'il va ratonade. On fait combien là ? Plus 58. Excellent. Excellent. Plus 58. C'est très bon. Jimmy qui est en train de faire un round de malade. C'est très bon. Il fallait peut-être que je sorte d'ici. Désolé Charles. Je sors de là. Je sors d'ici. Sors-tu du spawn ? Non, non, non. Ok, ça va. J'ai 2 HP. Je veux me healer. Je sors de là. Attends. J'attends que ma stamina remonte. Ne sors pas toi, s'il te plaît. Bro. Ne m'élimine pas. C'est bien. Plus 88 ça. Plus 9. Je joue les points de top. Ça sert à rien de jouer autre chose. Les points de top. Ma stamina, ma stamina, ma stamina. Allez, éliminez-vous là les gars. Allez. Dommage. Tu fais combien ? Plus 65. Encore un round de fou. Allez, dernier round. Enfin bon truc. Je vais sortir d'ici. Je vais sortir d'ici. Non. Il faut que je me casse. Il faut que je me casse d'ici. J'arrive à sortir de là. Non, moi je veux juste me barrer de là. Je vais me casser d'ici. Non, pas sur la fin comme ça. Pas sur la fin. J'ai 1 HP. Je me heal à la fin. C'est pas grave. On prend tous les risques. On reste à 1 HP. J'ai me heal en fait. J'ai pas le choix. Il faut ce petit point de vie là. Petit point de vie. Je suis trop en partant. Ah, dommage. Je fais combien ? Je fais plus 48. Voilà. Je suis 18 ou 19 je pense. J'espère 20. Yes ! 11-18. On est dans le top 20 pour l'instant. Et on y est bien. Après ces deux premiers jeux, je suis extrêmement bien parti pour atteindre ce top 20. 11ème sur Trackmania. Ma plus grande performance ever sur ce jeu. Et Shootmania, le mode de jeu est absolument infâme. Même en étant à peu près fort, tu peux finir 40ème si t'as 2 rounds qui se passent mal. J'ai réussi à bien tank quand même et finir dans le top 20 avec ma stratégie des points de survie. Et il ne reste donc plus que Golf Gang. On est à ça de pouvoir accéder au vote du public. Et donc à une potentielle qualification en finale de la Zilan. Ah ça y est, on a le classement. Je suis 11ème. C'est vrai que la dernière épreuve, elle peut tout inverser. J'espère que je vais avoir un bon lobby. Allez, s'il vous plaît. Je veux juste un top 20. Il y a moyen que ça puisse passer. Allez, dernier jeu de ce winner bracket. Et après, ça part soit dans le top 8 avec les votes, si je suis dans le top 20. Ou sinon, c'est le loser bracket. Je pense à être très fatigué. Et après, il y a encore le loser bracket. Je suis vraiment très mort là. Ce n'est pas mes meilleures maps. La map de glace, elle va me couiller. J'aimerais tellement être dans le top 20 et après être voté parce que qu'est-ce que j'ai envie d'aller dormir là. C'est ma meilleure Zilan, quoi qu'il arrive. Parce que là, top 11 dans le FFA 60 final. Donc ça commence par cette map. Allez. Bon, on rappelle qu'il y a trois maps. Non, putain. Fais chier. Fais chier là. Je viens de me faire pousser. Là, c'est vraiment pas de chance. C'est pas un très bon premier round. C'est malheureusement pas un très bon premier round. mais je me suis fait pousser. Là, ça ne s'est pas très bien passé. Ça va. Allez. Non, putain. C'est tellement le kick. On n'appuie pas. On est bien. Parfait. Je finis en troisième. On fait trois et deux là. Je crois que je fais deuxième. Très bien. Deuxième, deuxième. C'est très bien. Ok, je remonte. Allez. Non, Jim. Non. Ça va. Un kiwi m'a ruiné ma vie. Il m'a emmené avec lui dans les fins fonds de l'océan. Allez, on refait 4-4. Je crois encore. Allez. Passer les gars. Passer. Ça va. Deuxième. C'est bien. Il faut vraiment réussir à s'échapper de tout le monde. Vas-y, poussez-moi. Poussez-moi. Je n'avais pas assez de speed. C'est pas grave. On se rattrape. Regardez. Hop. Allez. Putain. Ça ne va pas changer grand-chose au classement. Ok, il reste un round. Ok, parfait. Il y a un cut là. Trop risqué pour que je le fasse. Allez, une première place. Au moins une. Un, un. Au moins pour finir. Je double Jimmy. Je double peut-être Yukima. Dommage. Parfait. Ok, parfait. On n'a pas trop de retard en termes de points. C'est bien. Honnêtement, c'est un bon score. Le plus important, c'est le score. Ce n'est pas la place. Ok, cette map. On la connaît. Non, abusé. Bon, j'ai bien rattrapé. Bon, j'ai bien rattrapé. Allez. Je finis avant Gaspo. Je finis avant Gaspo. Et je fais deux. Allez, on connaît le cut. C'est pas grave. Je vais utiliser un coup de plus. Mais franchement. Allez, on va chercher la première place. Sur le lobby. Allez, on va prendre le temps. Hop là, on fait deux. Ce n'est pas grave. Je suis même premier en coup. Collision de merde là. Putain, ça me saoule. Ces collisions de merde. Vraiment le fléau de ce jeu, ça. Je peux finir à 5 aussi. Let's go. 1, 2. Ah, c'est vrai. On n'est vraiment pas loin. Pour le coup, là, je n'ai vraiment pas trop de points de retard sur eux. Donc, c'est parfait. Allez, dernière map. La map de glace. Ça peut très vite mal tourner. La map de glace, elle va me couiller. J'aurais préféré que ce ne soit pas cette map. Mais bon. Non, mais c'est insupportable. Là, je me suis pris un truc. Je n'ai rien demandé. Je me suis retrouvé à l'autre bout de la map. Bah ouais, 11. Plus 11 dans ma gueule. Parce qu'il y a un mec qui m'a mis une dinguerie comme ça. Oh, avance, Gaspo. J'attends un peu. Mais pourquoi lui aussi, il a tendu ? Il a pu y en même temps que moi. Et voilà. Mais toujours, c'est le même. Toujours. Non, mais putain. Mais c'est encore le même mec. Il est de bon. Mais je ne peux plus. C'est toujours lui. Expliquez-moi pourquoi, là. Après avoir fait cette zélène tout, là, comme ça. Pourquoi est-ce que j'ai droit à ça ? On m'explique, là, pourquoi, après tout ça, là. Il faut qu'il m'arrive ça sur la dernière map de Golfe Gang. Il m'a poussé. Il fallait qu'il m'a... C'est un truc de fou. Putain, et voilà, et voilà. Encore une dinguerie, quoi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qui vient de se passer. De toutes les parties de Golfe Gang que j'ai fait de ma vie, je n'ai jamais vu ça. Sur la dernière map, il n'y a pas un seul round où je ne me retrouve pas dans le décor, poussé par quelqu'un d'autre. Sans aucune raison. Je n'ai jamais vu ça. Si je me fais baiser sur ça, si je me fais baiser mon top 20 sur ça, j'ai juste envie de chialer, là. J'espère que ça a passé. C'est vraiment, vraiment, je prie pour que ça passe. On est à la fin de soirée, il ne reste que quelques épreuves. Le classement ! C'est Nicoloc, Nessence Lourdes et Crocodile ! Incroyable ! Qui sont qualifiés ! Et voilà. Et voilà. Et voilà, 22ème. 22ème. La map de fin. 22ème. Bon, on va remonter, hein. On va remonter le loser, hein. J'étais sûr que Golfe Gang et ses collisions de merde pouvaient tellement m'éniquer. Je le savais en plus. Je le sentais, je le sentais vraiment. Je le sentais. Il me manquait la dinguerie à arriver à cette Zilane. Il me manquait la dinguerie. Elle est là. Kenny, Etoile ne sont pas passés. Ça se joue à 4 points, hein. Désillusion totale. La dernière map de Golfe Gang détruit absolument tout ce que j'ai construit sur les 3 autres jeux. Le mental ne tenait plus. Après 12 heures comme ça, dans des conditions absolument éprouvantes, j'en pouvais plus. Là, j'ai même pas le droit d'être soumis au vote du public. Malheureusement, et comme Etoile, comme Kenny, comme plein d'autres favoris, je vais être obligé de passer par la phase du loser bracket. Comme tous ceux aussi qui figurent dans le top 20 et qui ne seront pas votés. Parce que de toute façon, même si j'y étais dans ce top 20, rien n'était sûr. Je n'aurais peut-être pas été voté. Le top 1 des votes, la personne qui a reçu le plus de voix de toute la Zeland, c'est TAC, mesdames et messieurs ! Et donc, on a une deuxième personne qui a reçu des voix et il s'agit de Lulux ! Notre Benjamin ! Moi, je vais retourner dans ma petite cabane et puis on va continuer cette belle soirée, mesdames et messieurs. Toute la commu Minecraft se retrouve donc en loser bracket et même beaucoup de favoris s'y retrouvent. En fait, quasiment toute la Zeland s'y retrouve puisqu'il n'y a que 6 qualifiés pour la finale jusqu'à présent. Et là, ça va être un véritable Hunger Game. On va enchaîner 3 jeux à nouveau, sauf qu'à chaque jeu, il y aura une hécatombe d'éliminés. Le premier jeu verra le top 8 se qualifier pour le deuxième jeu. Puis ensuite, le top 4 de ce deuxième jeu passera au troisième. Et ensuite, le top 2 de ce dernier jeu sortira du loser bracket et rejoindra les 6 qualifiés pour la finale. Alors, il y a peut-être une chance. Car là, on venait d'enchaîner Trackmania, Shootmania et Golfgang. Et il y a certains jeux qu'on n'a vus qu'une seule fois depuis le début de la Zeland. Par exemple, Minecraft, You Suck at Parking, qui sont deux jeux que je maîtrise totalement. Alors, j'y croyais. Minecraft pouvait être ce jeu, celui qui allait permettre au top 8 d'avancer. Ce jeu qui pouvait peut-être me propulser encore plus loin dans cette compétition, dont le parcours est déjà absolument formidable. Après 12 heures consécutives, quasiment sans pause. Mesdames et messieurs, le premier jeu sur lequel ce loser bracket va se jouer n'est autre que... Oh non, c'est TM encore. On est en braquette, putain. C'est TM. Non, ça va être TM encore de mort, là. Mais attends, mais c'est TM et on va... C'est quoi ? Ça va être le top 10 qui va passer. Mais ça va être... C'est Tchao, quoi, en fait, là. Du coup, parce qu'on va se taper tout, Eliodar, étoile et tout. Encore Trackmania, mais on n'en peut plus. On a fait une run Minecraft, on a fait trois fois toutes les maps de TM. On n'en peut plus, là. Elles sont où nos runs Minecraft ? Ouais, pour la troisième fois, c'est bien Trackmania qui va déterminer qui va avancer au prochain palier du loser bracket. C'est Trackmania qui va éliminer quasiment 60 personnes de la Zeland d'un coup. Et là, c'est compliqué. Parce que, comme j'ai dit, il y a énormément de joueurs qui sont déjà en avance sur le jeu. Même en ayant traîne des dizaines, des dizaines et des dizaines d'heures, c'est compliqué de rattraper des gens qui ont des centaines, voire des milliers d'heures. Et pourtant, j'ai quand même un petit niveau sur le jeu. Il suffit de voir à la phase 1 ou alors à la dernière phase, là, mon meilleur niveau de tous les temps. J'ai fait 11e. Et donc là, il faut que j'atteigne le top 8. Bien sûr, tout est possible. Mais là, j'avoue que refaire encore une session des 4 maps de Trackmania, quand à côté, on n'a fait qu'une seule fois Minecraft. J'avoue que c'était quand même un petit coup de massue. Peu importe ce qu'il arrive, moi, je suis giga fier de ce que j'ai fait dans cette Zeland. Franchement, je pense que c'est ma meilleure Zeland de quoi qu'il arrive. Toutes les sessions confondues, je suis jamais arrivé si loin que ça. Mais on va tout donner pour passer. Le PB, le PB en fin de Zeland. Non, ça passera pas. Ça passera pas. J'ai eu un mauvais truc. On a eu un mauvais truc, là. Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi le cut, il a pas passé, là ? Oh non, 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 non ! Pourquoi ? Pourquoi ça ? Pourquoi ça m'est arrivé là ? Ça m'est jamais arrivé du tout. Je ne stresse même pas, en plus. Je ne stresse même pas. Je ne comprends pas pourquoi il y a ça qui m'arrive. Ça fait trois fois qu'il m'arrive une dinguerie, là. Et il ne faut pas que ça m'arrive maintenant. Mais je vais remonter, c'est pas grave. On remonte. Combien de points le top 8, là ? 346, ça. En vrai, j'ai 70 points de retard, hein. Même pas 70 points. Moins de 70 points, là. On peut le chercher, honnêtement. Ah, je suis dommage. Je suis dommage. J'ai perdu un peu de temps à la fin. Dommage. Oh, la speed de fou, là ? Pfff. Bébé. Bébé. P***. Pourquoi j'ai choqué ces runs de merde, là ? Ah, je vais être dégoûté. Je vais m'en vouloir. Pourquoi j'ai choqué ces runs, là ? Pfff. C'est des belles runs, quand même, hein ? Franchement, franchement, des belles petites runs, quand même, hein ? On va pas se mentir, il y a quand même des runs plutôt quali, ici, hein ? Là, je suis en train de remonter tellement tout, là. Franchement, je comprends pas pourquoi j'ai choqué ces runs, là. Après, je pense que dans tous les cas, je sais pas si j'aurais eu le niveau pour passer, parce que là, eux, ils sont vraiment hyper monstrueux. Enfin, dans tous les cas, même quand je réussis très bien, genre, j'arrive pas à faire vraiment tout le temps dans le top 8, quoi. Mais vraiment, c'est une dinguerie, quoi. Non. Je suis désolé, les gars, je suis au bout de mes forces, là. Je suis désolé, je suis au bout de mes forces. Je veux plus, là. Je suis au bout de mes forces, les gars, là. J'ai plus de force, j'ai plus d'énergie, là. 12h15, très peu de pause, quasiment pas, là. Je suis au bout de mes forces, là. Je donne tout jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Mais je fais un poulet, là ! Et voilà. Ouais, je suis content, les amis. J'aurais réussi, quand même, à remonter un petit peu, je... Voilà, c'est pas non plus incroyable, mais voilà. Écoutez, on aura fait ce qu'on pouvait. Franchement, j'ai énormément remonté ma connerie, donc... Ça va, quoi. Je finis 14e, je crois que Bichard est 16e et Nagato... 18e, on est donc tous éliminés en même temps. Tous, tous, tous éliminés en même temps. 14e, 16e, 20e. J'ai fait mon max. Honnêtement, je suis à bout de force. J'ai aucun regret, je suis à bout de force. Je n'en peux plus, je... Je n'ai jamais été autant fatigué de ma vie, je crois, vraiment. Non, honnêtement, je suis vraiment content parce que, voilà, c'est à peu près mon niveau global de la ZILAN, là. C'est pas assez pour rentrer dans le top 8, malheureusement. Top 14 dans cette ZILAN. C'est ma meilleure performance de toutes les ZILAN confondues. On sort tous en même temps, c'est légendaire, car c'est fou, hein. On était tous ensemble, et on est tous éliminés en même temps. C'est insane. C'est ici que je m'incline. Je finis 14e de ce loser bracket sur Trackmania. Là où il fallait finir top 8 pour passer. Comme prévu, c'était trop difficile. Mais bon, je relativise quand même. Top 14 dans le loser bracket. Top 11 sur Trackmania juste avant. Et même d'une manière générale, des bonnes positions dans à peu près tous les jeux. Je suis clairement fier de ce que j'ai fait dans cette ZILAN. Je manque d'accéder à la finale de cette ZILAN, à pas grand chose. Mais quand on compare avec toutes mes performances des ZILAN passées, y'a pas photo. Y'a un réel gouffre entre les ZILAN précédentes et celles-ci. Et je dirais même plus que cette ZILAN, elle m'a fait grandir. C'était la première fois que je m'investissais autant dans un projet, dans une compétition comme ça. J'ai mis une grande partie de ma vie en pause pour cette compétition, pendant les 6 semaines. Pour vivre cet événement à fond. Pour découvrir des nouvelles sensations. Et l'expérience a été magique. Je me suis étonné moi-même sur mes performances. Je vous ai étonné. J'ai rendu fier les gens qui m'entouraient. Pour moi cette ZILAN, c'est une réelle réussite. C'est peut-être ma meilleure expérience sur un événement depuis le début de ma carrière. Finir dans le top 15, top 20 de la ZILAN au global, c'est une belle place bien sûr. Mais ça ne me suffit pas. J'ai envie de plus bien sûr. Et encore plus maintenant. Quand j'ai vu de quoi j'étais capable. Quand j'ai pris conscience du potentiel que j'avais. Alors, j'ai déjà hâte d'être à l'année prochaine. La ZILAN 2024, je serai là. Je m'entraînerai encore. Peu importe les jeux. Que ça soit en solo, en équipe. Je serai là. La ZILAN, c'est pas fini pour moi. Je reviendrai. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. J'espère sincèrement aussi que vous aurez pu ressentir les mêmes sensations que j'ai vécues en jouant cette ZILAN. C'est une vidéo dont je suis extrêmement fier. J'ai travaillé du début à la fin tout seul. Donc si jamais vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la partager. Si vous faites partie des gens qui tombent sur cette vidéo sans être abonné à la chaîne. Et qui ont aimé mon contenu. Eh bien, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a plein d'autres vidéos comme ça qui vont sortir très bientôt. Et puis si vous avez un retour à me faire. Que ça soit sur la vidéo, mes performances ou autre. L'espace commentaire est là pour ça. Et ça serait un plaisir pour moi de vous lire. Dernière chose. Si vous voulez vivre ces événements encore plus profondément. Sachez qu'ils se déroulent également en live sur ma chaîne Twitch. Et vous pouvez les vivre en direct. Et d'ailleurs, je suis en live aussi tous les jours à partir de 18h. Que ça soit sur Minecraft ou d'autres jeux maintenant. Cette année, après cette ZILAN, on va essayer de jouer aussi à plein d'autres jeux. De garder un petit peu ce côté multigaming. Pour pas perdre la main pour la prochaine ZILAN. Le mercredi et le vendredi notamment. On va commencer des séries et d'autres jeux. Tout en continuant évidemment d'autres choses sur Minecraft. Bref, je vous encourage à venir en live. Et comme d'habitude, merci d'avoir été aussi nombreux à suivre cette ZILAN. Vous avez été quasiment 10 000 sur mon live le jour de l'événement. Merci pour vos milliers de messages. Pour votre amour. Merci infiniment d'être là et de me suivre. J'ai une chance monstrueuse de vous avoir. Je vous en serai reconnaissant toute ma vie. Je vous dis à très vite. Je vous aime. Merci.